Bienvenue pour cette deuxième session de webinaire sur l'eau et l'adaptation au changement climatique. Moi, je suis Chloé Renoir, je suis chargée de mission à Lara et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec mon collègue Nicolas Vallée, avec qui nous avons monté ce webinaire en cinq sessions. Vous êtes 110 personnes, vous êtes inscrites, donc on est vraiment content de vous retrouver si nombreux autour de cet événement. Pour celles qui ne connaissent pas et ceux qui ne connaissent pas encore l'association Rivière-Rhône-Alpes-Auvergne, on anime depuis 1999 un réseau de plusieurs centaines de professionnels pour échanger, partager des expériences, améliorer les connaissances techniques sur la gestion globale des milieux aquatiques et de l'eau. Donc, ça se traduit par l'organisation de journées techniques, de formation, de sortie terrain et aujourd'hui de ce webinaire qui est dédié au changement climatique. Vous voyez aussi s'afficher à l'écran nos prochains événements et notamment une journée technique qui se passe à Cournon-Dauvergne sur le thème « Agir à l'échelle du bassin versant sur les eaux de ruissellement pour préserver la qualité des milieux aquatiques ». C'est une journée qui aura lieu le 2 décembre, donc il reste encore des places, vous pouvez vous inscrire. Et on a également une formation dédiée au Castor d'Europe le 14 décembre en Isère. Avant de commencer et de donner la parole aux intervenants, je vous rappelle les quelques petites règles pour que cette session se déroule au mieux. Pour commencer, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous demanderai de vous renommer à travers l'onglet « Participants ». Donc, faites un clic droit sur votre nom. Et ensuite, comme pour tous les autres événements de l'ARA, l'objectif, c'est vraiment de vous permettre d'échanger au maximum, de poser vos questions, de faire part de vos retours d'expérience. Et on proposera à la fin de chaque intervention un petit temps d'échange. Donc, dans ce cas-là, vous pourrez lever la main pour réagir ou poser une question. Donc, pour faciliter nos échanges, pour que ça soit plus fluide, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions tout au long de l'intervention. Donc, moi, je m'occuperai de noter l'ensemble des questions, mais ensuite, j'en ferai part aux intervenants. Et vous pouvez aussi utiliser l'outil « Levez la main », comme ça, pendant les temps d'échange, vous pourrez prendre la parole directement, ce qui est quand même plus sympa. Revenons à notre sujet, qui est vraiment au cœur de l'actualité aujourd'hui, surtout dans le contexte de la COP26, qui a pris fin cette semaine. L'objectif de notre webinaire, vraiment aujourd'hui, c'est de fournir des clés, des pistes d'action pour aller collectivement vers plus de sobriété hydrique. C'est vraiment le mot-clé de ce webinaire, c'est l'adaptation à travers la sobriété. On n'a donc pas seulement souhaité vous faire une liste de solutions techniques d'adaptation, mais plutôt de vous présenter des retours d'expériences concrets de territoires qui s'interrogent à court et à long terme sur les conséquences du changement climatique et les moyens d'en limiter les impacts. Pour rappel, la semaine dernière, on a trois experts qui nous ont apporté des éléments de connaissance sur les constats et conséquences du changement climatique sur les 50 prochaines années. Et à la question « En s'est-on assez pour s'inquiéter et agir ? », je vous dis la fin directe, les experts ont dit oui. Pour ceux qui ont raté cette session et qui veulent un peu plus de détails, on vous a envoyé un lien de rediffusion. Vous avez normalement pu la revisionner et le lien reste valide plusieurs mois. Donc, pas d'inquiétude, si vous n'avez pas eu le temps de le faire, il sera encore valide. Et si vous n'avez rien reçu, vous pouvez nous contacter. Pour aujourd'hui, dans cette session stratégie et planification, on souhaite comprendre comment anticiper le changement climatique sur nos territoires. Quels aspects prendre en compte pour se projeter sur l'évolution des conditions climatiques ? On voit que chaque territoire a déjà des actions qui vont dans ce sens, à travers, par exemple, les documents de planification. Mais comment aborder le sujet de manière plus globale ? Et ça, ça va être abordé à travers nos quatre interventions d'aujourd'hui. Donc, vous avez le programme qui s'affiche, mais nous allons avoir Ève Sivad et Anne Pressuro de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et Mathilde Oaro de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qui vont traiter des orientations politiques et opérationnelles pour adapter nos sociétés au changement climatique. La deuxième intervention, ça sera Marie Ardier de l'EP-Scott, qui nous parlera des études de vulnérabilité. Ensuite, le seul garçon de la journée, Simon Lalose de l'EPTB Ardèche, proposera une intervention consacrée aux études prospectives à l'échelle du bassin versant de l'Agence 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 de l'E μας. Et pour finir, nous aurons Lucille Mazot, Aude Lagallie et Maiwène Rochar, qui présenteront une approche multiusage en cours sur le péloir, à travers le SAGE-Alli-Aval, le SAGE-eau-Alliée et le projet de territoire pour la gestion de l'eau, donc le PTGE-Alli-Aval. Et on aura un temps d'échange prévu à la fin de chaque intervention de 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps et je vais maintenant passer la main à F. Sivad, Anne Pressuro et Mathilde O'Haro que je laisserai se présenter plus en détail. Hop, je partage mon écran. C'est bon ? Oui, on voit très bien. Pas de problème. Je commence. On a fait une présentation à trois voix. Merci, Chloé. Je vais commencer. C'est une présentation qui va présenter les stratégies nationales et qui ensuite se déclinera au niveau du bassin, au niveau du point de l'intervention et jusqu'aux études un peu plus spécialisées de vulnérabilité de prospective. Moi, je suis Anne Pressuro, je suis experte gestion quantitative et changement climatique à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse. Je ne sais pas si les autres intervenantes se présentent. Moi, je suis Eve Sivad, je travaille sur la partie ronalpine de la région Aura en tant que référente pour les thématiques partage de l'eau et adaptation au changement climatique. Je suis Mathilde O'Haraud, de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Je suis chef de projet gestion quantitative pour le siège de l'Agence et également en charge de la thématique changement climatique pour l'Agence. C'est bon, on peut passer. Première diapo. Merci. Donc, l'idée était de vous présenter d'abord la stratégie nationale qui a débuté, qui est assez récente sur la stratégie d'adaptation, puisqu'elle a débuté à la fin des années 90, portée par le ministère de l'Environnement. Elle vient compléter la stratégie d'atténuation préexistante. L'idée, c'était d'anticiper les effets du changement climatique pour limiter les dommages sur les activités socio-économiques et sur la nature. Donc, notion très importante, la capacité d'adaptation. Donc, elle s'est construite au fur et à mesure des années et des rapports du GIEC. Donc, c'est bien le degré d'ajustement d'un système au changement climatique. Afin d'atténuer les dommages potentiels qui peuvent avoir lieu sur le territoire et de tirer parti des opportunités ou de faire face aux conséquences du changement climatique. Donc, de réduire la vulnérabilité du territoire et d'éviter la maladaptation face au changement climatique. Donc, les PNAC, les Plans Nationaux d'Adaptation au Changement Climatique, ont été élaborés au fil des concertations et des évaluations qui leur ont succédé. Donc, aujourd'hui, on est dans le Plan National d'Adaptation au Changement Climatique numéro 2. Donc, nous entamerons la dernière année en 2022. Donc, c'est un plan national qui a été bâti sur un scénario d'une augmentation de la température de 2 degrés, avec des impacts sur le territoire en termes de vulnérabilité, sur l'augmentation de la température, la mise en place d'événements extrêmes, la submersion marine, qui ont été tous identifiés en France et sur lesquels des actions sont proposées. Je vous ai mis le lien sur ce diaporama. Je veux bien qu'on avance. Donc, de façon plus détaillée, on a eu un premier plan national qui a eu lieu, qui a préexisté de 2011 à 2015. Il était basé sur plutôt le rassemblement des connaissances et la définition des outils. C'est là où l'outil type DRIAS, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui est un outil Internet qui rassemble les données hydroclimatiques et qui permet de savoir quel va être l'impact du changement climatique sur le territoire, a été créé. Donc, il était composé de trois grandes orientations et d'une logique d'intégration de la réflexion des différents ministères intersectoriels. C'était ça la logique, comment s'adapter avec les différentes politiques de l'État. Le PNAC 2, qui est en cours, 2018-2022, lui, est plus opérationnel. Il a une approche plus territorialisée et il fixe quatre grandes orientations pour pouvoir anticiper les effets du changement climatique pour s'adapter. Donc, impliquer plus les acteurs territoriaux, prioriser les solutions fondées sur la nature, avoir des mesures spécifiques pour l'Outre-mer et intégrer la prospective dans les grandes filières économiques et avoir ainsi, sachant que les mesures sont suivies par le Conseil national de la transition écologique, qui représente l'ensemble des parties prenantes. Juste un petit point à savoir, c'est que ce PNAC 2 a permis de régionaliser les actions, mais il était, on va dire, moins poussé sur la partie gestion de l'eau par rapport au sedage préexistant. C'est pourquoi, vous allez le voir par la suite, ont été établis des plans de bassins d'adaptation au changement climatique beaucoup plus centrés sur l'eau pour le bassin nord-méditerranée et ensuite pour l'ensemble des bassins du territoire. Mathilde ? Effectivement, les bassins Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée et Corse ont rédigé chacun des plans d'adaptation au changement climatique de bassins en développant tous les deux une logique identique. D'abord, une réflexion sur les enjeux liés à la gestion de l'eau, donc la disponibilité de la ressource en eau, la qualité de l'eau, la préservation des écosystèmes aquatiques et aussi les risques sécheresse ou inondation. À partir de ces enjeux bien identifiés, on a travaillé sur le bilan des connaissances, notamment les connaissances sur le changement climatique en se basant sur les derniers travaux existants. Et puis, une logique de caractérisation de la vulnérabilité des territoires, donc là, une approche locale des impacts du changement climatique. À partir de ce stade, chaque bassin a proposé une logique légèrement différente. Au niveau du bassin Loire-Bretagne, effectivement, on s'est basé sur les cinq grands enjeux qui correspondent en fait aux cinq grandes thématiques qui ont été identifiées comme questions importantes à traiter dans l'osage suite à la consultation qui avait eu lieu sur le bassin. Et puis, de ces grands enjeux, on a décliné des solutions concrètes. Parallèlement, sur le bassin Ronde-Méditerranée-Corse, la logique a été plutôt de développer trois grands types de solutions en lien avec la vulnérabilité du territoire. Mais dans tous les cas, les deux approches se rejoignent au final sur des solutions concrètes qui sont globalement partagées. Pour un peu plus de détails, effectivement, au niveau du bilan des connaissances scientifiques, on revient à la question évoquée tout à l'heure, est-ce qu'on en sait assez pour agir ? La réponse était oui. Et on s'est effectivement basé dès la construction des plans de bassin sur les connaissances existantes et notamment l'étude Explore 2070. Alors, effectivement, c'est des connaissances existantes au moment de la rédaction de ces plans de bassin qui ont déjà quelques années maintenant. En identifiant aussi les territoires pour lesquels il restait des choses à préciser ou à confirmer ou des études pour développer les connaissances, puisque localement, à l'échelle des bassins, il y a quelques territoires où on a besoin de données supplémentaires au niveau du changement climatique, de l'impact du changement climatique. Ensuite, la logique de caractérisation de vulnérabilité des territoires, elle est la même pour les deux plans de bassin. C'est un croisement entre la sensibilité des territoires, donc la sensibilité connue sur une thématique précise. Donc, les thématiques, vous les avez en dessous. On partage quatre grandes thématiques qui sont la disponibilité en eau, l'assèchement des sols, la perte de biodiversité ou l'eutrophisation des eaux, qui sont des grands problèmes qu'on retrouve sur les deux bassins. Et puis, chaque bassin a une thématique plus spécifique, une problématique littorale importante sur le bassin Loire-Bretagne ou une problématique de perte d'enneigement sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Et donc, partant de la sensibilité à ces différentes thématiques, à l'exposition, c'est-à-dire à l'impact du changement climatique sur ces problèmes. Et on arrive à déterminer comme ça la vulnérabilité de chaque territoire sur ces cinq thèmes. On est vraiment sur une logique charnière entre science et décision, puisqu'on a vraiment une bonne utilisation de travaux scientifiques, notamment sur l'impact du changement climatique, qui vont permettre après d'aider à la décision les territoires localement en fonction de ce qu'on a pu mettre en avant. Donc, effectivement, on arrive à… On voit qu'on a deux cadres d'approche qui sont légèrement différents, mais globalement, on répond aux mêmes enjeux. On a globalement les mêmes solutions. Au niveau du cadre d'approche, suite à la caractérisation de la vulnérabilité, le bassin Loire-Bretagne, comme je vous l'ai dit, a décliné cinq enjeux centraux, que sont la qualité, les milieux aquatiques, la quantité, l'inondation et submersion marine ou la gouvernance. Et pour chacun de ces enjeux, on a une vingtaine de leviers d'action identifiés. Et au sein de ces enjeux, encore des solutions concrètes. Mais ça, je vais laisser Anne poursuivre et vous les expliquer. Anne, tu n'as pas ton micro. Excusez-moi, c'est moi qui dois remettre le micro. Du coup, en écho à ces enjeux thématiques, sur le bassin Roire-Militerranée-Corse, trois solutions d'adaptation ont été visées dans le plan de bassin. Solution d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est un, retenir l'eau dans les sols. Deux, lutter contre le gaspillage de l'eau. Et la troisième axe, c'est redonner un espace de bon fonctionnement au milieu. On a voulu avoir des messages un peu courts et impactants. Donc, du coup, si on peut passer à la suivante, merci. Du coup, ces trois grands types de solutions, donc pour le bassin, Roire-Militerranée et Corse, Roire-Militerranée, pardon, puisqu'on ne va pas parler de la Corse aujourd'hui, excusez-moi, ont donné lieu à une soixantaine de mesures pour Roire-Militerranée. Là, vous avez l'ensemble de la boîte à outils qui a été proposée sur les deux bassins. Donc, différentes mesures, des mesures préexistantes qui existaient déjà dans l'ESDAG et dans les différents programmes comme l'économie d'eau, ou des nouvelles mesures qui pouvaient être spécifiquement liées à une adaptation au changement climatique, comme la limitation de l'impermonisation ou la relocalisation de certaines activités. Donc, à chaque fois, derrière ces mesures, on a des actions précises et faisables qui visent la sobriété des usages. Donc, on reprend sous cinq grandes solutions. Donc, lutter contre le gaspillage. Donc, c'est mieux partager l'eau, économiser l'eau, améliorer la performance des réseaux, moderniser les matériels, réseau d'eau potable ou réseau d'irrigation. Avoir des usages moins sensibles aux aléas en diversifiant les ressources, en substituant les prélèvements, une fois que les stratégies d'économie d'eau sont bien engagées, récupérer ou réutiliser l'eau, diminuer les besoins en eau en changeant, par exemple, les types de cultures sur le territoire ou en réutilisant l'eau de pluie. Troisième thème, c'est limiter l'assèchement des sols. Donc, là, avec une logique de réinfiltration de l'eau, de choisir des pratiques culturales ou des cultures qui permettent d'assurer un couvert végétal et de limiter l'assèchement des sols, limiter l'impermévisation et retenir l'eau dans les sols. Quatrième thème, c'est une solution liée au milieu aquatique et humide fonctionnel, c'est-à-dire protéger, restaurer ou lever les pressions physiques. Donc, c'est la restauration des cours d'eau, c'est la préservation des zones humides, par exemple. Et le dernier thème, c'est limiter l'impact des inondations et la submersion marine. Donc, par exemple, avec le fait de préserver les capacités d'écoulement, de limiter l'artificialisation ou d'encourager la réflexion sur la localisation des activités. Donc, par exemple, avec la mise en place ou l'appui sur des zones d'expansion de crues. Voilà. Donc, vous avez des actions faisables. Merci. Donc, l'ensemble de ces mesures incluses au plan de bassin d'adaptation de changement climatique, je ne sais pas si ça a été dit, mais le plan de bassin Loire-Bretagne est plus récent, il date de 2018. Le plan de bassin Rhône-Bretagne-Corse date de 2014. Donc, ces plans de bassin se sont nourris des différents sdages. Ils ont été construits en lien avec le sdage et se sont nourris du sdage. Donc, avec les éléments un peu importants qui les constituent sont le besoin de connaissance, le fait de lancer des démarches de prospective pour prendre du recul et envisager l'avenir, de viser plutôt des solutions sans regret, éviter la maladaptation, ou des solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire qui améliorent la résilience des espaces naturels face aux effets du changement climatique. Le sdage, donc, qui est devant notre porte, qui sera validé et lancé l'année prochaine, 2022-2027, il vient confirmer cette stratégie d'adaptation au changement climatique au travers de deux logiques. Donc, pour Loire-Bretagne, dans une logique de grand principe de révision, c'est-à-dire que l'ensemble des orientations et dispositions étaient passées au crible, on va dire, sous le monde du changement climatique, avec 47 % du sdage qui a été modifié pour prendre en compte les effets du changement climatique dans chaque orientation fondamentale. Et pour la partie Rhône-Militerranée-Corse, donc, en lien avec le sdage actuel, donc la préexistence d'une orientation fondamentale zéro, transversale, qui est dédiée à l'adaptation au changement climatique et qui se décline dans quatre axes, agir plus vite et plus fort dans chaque thème. Donc, ça, c'est le fait d'intégrer le changement climatique dans chaque orientation fondamentale du sdage climatique, de lancer des démarches de prospective, d'améliorer la connaissance et la sensibilisation du public et des acteurs locaux sur les effets du changement climatique et d'éclairer la décision sur les grands projets et les grandes infrastructures qui peuvent être mises en œuvre pour s'adapter en ayant toujours une logique d'économie d'eau préalable et d'analyse socio-économique, d'études socio-économiques sur la durabilité des grands projets qui vont être menés pour s'assurer d'une bonne adaptation du territoire. Vous voyez un sujet qui diffuse l'ensemble des exigences et des actions sur le changement climatique. Donc, cette logique-là se retrouve évidemment dans le programme d'intervention des agences de l'eau. Donc, pour la partie Rhône-Méditerranée, cela correspond à un investissement de 820 millions d'euros sur le 11e programme pour les six années. Donc, on est à mi-parcours du programme. L'objectif, et il est atteint encore cette année, c'est que 40 % au moins du programme contribue à l'effort sur le changement climatique. Cela correspond à peu près à la moitié des lignes d'intervention de l'agence, les lignes d'intervention thématiques, tous sujets compris, que ce soit qualité, quantité, pollution sur les captages d'eau potable, tous les sujets du programme d'intervention restauration des milieux aquatiques, intègrent une dimension changement climatique. Donc, avec trois principes d'intervention qui sont visés au démarrage. Le premier, c'est agir plus vite, avec des aides pour des mesures déjà finançables, mais sur lesquelles la vulnérabilité du territoire au changement climatique implique une urgence. Par exemple, nous avons des contrats territoriaux que nous finançons et qui doivent être construits en intégrant des actions d'adaptation au changement climatique pour être acceptables et acceptées et validées. Donc, exemple, des actions de désimpermisation ou de préservation des milieux aquatiques pour augmenter la résistance des milieux, la résilience des milieux. Deuxième point, c'est agir plus fort, donc avec des aides plus élevées quand l'effort demandé est plus important. C'est le cas notamment sur la gestion de la ressource en eau, avec des conditions des aides qui sont plus favorables pour les territoires où des déséquilibres en eau ont été observés. Et sur ces territoires où les acteurs, on va dire, se sont engagés à mieux partager la ressource en eau au travers de plans de territoire de gestion de la ressource en eau, avec les PGRE sur notre bassin, eh bien, on a des aides qui peuvent monter à 70 % et on a même des conditions d'aide qui sont favorables puisqu'on aide sur des économies d'eau aussi avec des seuils moins élevés. Et le troisième point, c'est la partie innovation, c'est-à-dire le fait d'appuyer des projets un peu exploratoires dans des appels à projets pour savoir si on peut les déployer dans le programme d'intervention avec de nouvelles idées, de nouveaux acteurs, de nouvelles thématiques, si cela est pertinent. Vous avez cinq appels à projets qui ont été proposés dans ce cadre pour réduire la pollution pluviale, améliorer la gestion des milieux aquatiques à une plus grande échelle ou économiser l'eau. Cela fait partie des actions sur toutes les thématiques sur lesquelles on peut s'engager dans le programme. Je peux parler des cours d'école, par exemple, sur ces projets d'innovation qui sont la désimperméabilisation dans les cours d'école, était un appel à projet qui s'est terminé et qui a conclu sur son intégration. Les aides peuvent être possibles maintenant dans les cadres de la révision du programme à partir de l'année prochaine. Mathilde ? Oui. Côté Loire-Bretagne, ça ne vous aura pas échappé. On est beaucoup moins touchés par le changement climatique. Du coup, on a 33 % et non pas 40 % du programme qui contribue à l'effort sur le changement climatique. Au-delà de ça, effectivement, nous, c'est environ 670 millions d'euros sur le 11e programme, sachant que sur l'année 2020, on a atteint 40 % des engagements qui répondaient à cet effort sur le changement climatique, avec également trois principes d'intervention. Donc, une approche transversale sur différents domaines et notamment au travers d'études prospectives intégrant le changement climatique, donc nos fameuses études HMUC, mais j'y reviendrai. L'identification d'actions pertinentes dans l'adaptation du changement climatique. Donc, en fait, on n'a pas de nouvelles actions. On a repris les actions existantes, mais on a souligné l'intérêt de ces actions dans cette adaptation au changement climatique, avec notamment un petit pictogramme qu'on retrouve dans le programme d'intervention. Et puis, des taux incitatifs, donc afin de favoriser l'engagement, des taux prioritaires pour des actions telles que les économies d'eau ou la désimperméabilisation. Sur le même principe, on a également des appels à initiatives qui sont lancés. Donc, on a eu notamment, on en a eu un sur la désimperméabilisation ou sur les économies d'eau. Donc, voilà, un peu sur une même logique de favoriser des actions qui sortiraient un petit peu du programme d'intervention. Parfait. Pour la suite, une fois ce cadre posé, on voulait faire un zoom sur les orientations qui étaient données pour l'adaptation du changement climatique dans le domaine de l'eau sur les études locales. On pouvait rencontrer en termes de définition de ces grands principes et de ces programmes stratégiques et d'intervention. Donc, pour ce qui est de Rhône-Méditerranée et Corse, enfin, Rhône-Méditerranée, on a deux grands types d'études d'adaptation au changement climatique ou en tout cas en lien avec le changement climatique dans les territoires sans part du sujet, qui sont les études de vulnérabilité au changement climatique qui, en fait, permettent aux acteurs de dresser le diagnostic de cette sensibilité dont vous parlez de la suite de tout à l'heure et de réussir à identifier quels sont les enjeux qui sont concernés par les effets du changement climatique sur le territoire, donc concernent la sensibilité et les thèmes et où il faudrait agir en priorité sur les territoires. Et puis, dans un second temps, il y a un autre type d'études qui, parfois, comprend aussi l'étude de vulnérabilité, mais qui va un peu plus loin, qui sont les études d'adaptation et de prospective au changement climatique qui permettent de construire la réponse du territoire à sa sensibilité et de faire des choix sur des solutions de développement socio-économique bien souvent qui seraient compatibles avec la non-dégradation dans la durée du bon état écologique puisque c'est bien notre sujet. C'est ce que représentent les petits schémas en bas de la diapositive qui montrent qu'en fonction de l'exposition et des modifications du climat que subissent les différents territoires, les enjeux peuvent être différents. On peut être sur un enjeu quantitatif, un enjeu qualitatif, un enjeu de maintien d'un usage de production agricole par exemple ou un enjeu de dégradation d'un milieu aquatique, un milieu d'un tour d'eau ou une nappe au regard des effets du changement climatique et donc chaque territoire doit définir sa réponse locale et sur la région Rhône-Alpes, la partie Rhône-Alpes et la région Rhône-Alpes, vous a parlé des études HMMC. Et donc effectivement sur Loire-Bretagne on a un peu fusionné les deux types d'études vulnérabilité et prospective dans ce qu'on appelle les études HMMC donc hydrologie, milieu, usage, climat. Donc c'est des études qui permettent effectivement de dresser un état des lieux des équipes quantitatifs donc c'est majoritairement avec un objectif quantitatif mais pas que et donc on a cet aspect vulnérabilité en dressant cet état des lieux et la sensibilité et en définissant la sensibilité d'un territoire aux effets du changement climatique mais elles permettent aussi d'adapter localement le cadre imposé par le SDAG en fait au travers de ces études et avec un objectif vraiment d'assurer la pérennité des usages qui soient compatibles avec le bon fonctionnement des milieux et de proposer des améliorations pour les années à venir donc avec vraiment une prise en compte de l'impact du changement climatique et les territoires vont donc fixer cette stratégie de gestion quantitative en fonction des priorités locales. Pour information, ces études constituent également aussi la phase diagnostique des PTGE. Je te laisse poursuivre. C'est bon toi, Mathieu. Du coup, vous aurez une illustration par la suite de ces trois types d'études, donc ça tombe très bien. Sinon, sur les orientations qui sont données pour tenter de cadrer un peu ces approches d'adaptation au changement climatique, c'est pourquoi engager ces études finalement ? C'est pour s'entendre sur une stratégie locale d'adaptation, donc cerner l'oblence à agir, gradier l'action, identifier surtout les actions pertinentes et donc arbitrer sur des choix d'investissement pour s'adapter à un futur incertain et donc probablement assumer collectivement des investissements supplémentaires à faire pour s'adapter aux effets du changement climatique avec trois attitudes possibles sur les choix d'investissement et qui sont probablement à combiner dans la construction d'une stratégie d'adaptation qui sont les actions sans regret, est-ce que c'est celles qu'il faut privilégier ? Aujourd'hui, clairement, les programmes de l'agence de l'eau prévulgient ces actions sans regret, on parle de la solidité, des économies d'eau qui présentent un bénéfice quelle que soit l'ampleur du changement climatique au regard des différents scénarios qui nous sont proposés par les scientifiques. Ensuite, il y a une autre attitude qui serait d'assumer des actions à risque si on considère, s'il est considéré collectivement à l'échelle d'un territoire que les risques liés au changement climatique sont supérieurs aux risques de maladaptation et donc il est nécessaire de faire des investissements longs, par exemple, qui donnent peu de réversibilité au territoire. Puis, il y a une dernière attitude qui serait de ne rien faire de plus, ce qui peut déjà être beaucoup, qui est de maintenir le bon état écologique au fil du temps de la directive 4 sur l'eau et donc ainsi dans le stage et d'avoir une gestion adaptative avec une prise de risque qui est que le point de réaction peut se retrouver au cours et donc un manque d'anticipation des effets de changement climatique. Et la difficulté dans ces études, c'est qu'on est sur une situation où on doit décider en situation d'incertitude avec certaines solutions qui sont plus risquées que d'autres et donc avec certaines solutions qui présentent un risque de regret plus fort. Si le changement, les changements et le changement climatique que l'on pouvait subir n'est pas celui auquel on s'attendait, donc ce schéma, il veut illustrer qu'il faut probablement sélectionner des actions qui laissent le plus d'agilité ou de réversibilité au territoire. Donc là, c'est sur, vous avez à gauche des actions sans regret qui jouent plutôt sur l'élimination des causes de vulnérabilité et à droite, une illustration d'actions de fort regret qui jouent plutôt sur le fait de contrer les impacts du changement climatique. Et donc, ça montre surtout qu'il vaut probablement jouer sur l'ensemble des tableaux mais qu'il y a un prisme vers la diminution de la vulnérabilité plutôt que de contrer les impacts du changement climatique parce qu'on se ferme moins de portes en ayant cette entrée sur la vulnérabilité. Juste pour information, il ne vous reste que quelques minutes pour qu'on puisse avoir du temps d'échange. Ça va aller assez vite. Donc, ce qu'on partage entre les bassins RMC Loire-Bretagne, c'est des grands principes pour mener les démarches prospectives d'adaptation au changement climatique. C'est mettre au centre un dialogue territorial multi-acteur avec une instance de gouvernance, porter ces études à l'échelle de territoires cohérents et neurographiquement parce que c'est bien l'enjeu de bon état des milieux climatiques au centre et de l'équilibre entre le bon état des milieux climatiques et le développement économique des territoires, de se baser sur un état des lieux des équilibres actuels qui soient quantitatifs ou qualitatifs et de développer des analyses de scénarios prospectifs contrastés qui ne sont pas uniquement de la projection tendancielle en termes de socio-économie mais bien des scénarios de rupture qui envisageraient une évolution socio-économique différente de ce que connaît aujourd'hui le territoire pour réussir à identifier quelles sont les solutions, ça ne veut pas dire que ce sont ces scénarios qui se concrétiseront mais quelles sont les solutions qui seront les plus efficaces quelles que soient les futures auxquelles on est construit. Et bien souvent l'arbitrage se fera sur l'analyse des gros avantages des solutions et des risques de recré avec le fait de cerner la capacité à investir des territoires et la rentabilité et la durabilité de l'investissement envisagé. Donc effectivement on partage les mêmes principes et on a vu les motivations qui sont plus souvent rencontrées pour réaliser ces études prospectives quel que soit le bassin. D'abord c'est souvent la thématique quantitatif qui prime on est sur des territoires en déséquilibre quantitatif au sens d'usage et ces études sont initiées bien souvent pour rétablir justement l'équilibre quantitatif et on a aussi des territoires à risque de tension du fait des changements climatiques en lien avec la vulnérabilité qu'on a pu identifier au travers des plans de bassins et du coup ce risque de tension font s'engager les territoires pour anticiper l'impact du changement climatique donc on a une dynamique qui est vraiment forte sur ce type d'études sur les deux dernières années et ça je pense que c'est partagé sur les deux bassins avec pour Loire-Bretagne les études HMUC qui comme je vous l'ai dit ouvrent la possibilité au territoire d'adapter localement le cas d'unage et on a plusieurs études qui se sont engagées sur cette sur cette idée et aussi des études qui constituent la phase diagnostique des PTGE et donc qui se sont engagées en amont de de PTGE et c'est le cas notamment de de l'allié aval dont vous allez entendre parler tout à l'heure sur la RMC on a des portages et des raisons d'engagement qui sont divers avec en tout cas sur Ronalp les études qui sont engagées et qui sont soit portées par des syndicats de gestion de cours d'oédenal dans le cadre des SAGE ou de la révision des plans de gestion de ressources en eau qui date de plus de 5 ans sur le bassin ça peut être aussi motivé par la satisfaction d'un usage et donc là c'est porté par des collectivités ou par des organismes professionnels agricoles qui engagent une réflexion par des organismes et puis ça peut être aussi en lien avec l'urbanisme et le développement démographique dans le cas de Scott c'est peut-être le cas sur le Scott de Grenoble mais aussi sur le bâton de la France en a droit même la réflexion s'est engagée à l'automne de cette année donc pour conclure Thoé vous voulez dire donc résumé en une diapositive c'est qu'il y a un cadre qui est posé avec les questions qui vous a présenté qui a été présenté les plans nationaux les plans bassins et les deux d'âge en cours et à venir on a des programmes d'aide qui peuvent accompagner les acteurs pour les études et aussi pour les actions pour concrétiser les stratégies d'adaptation on a une méthode qui est proposée pour l'adaptation sur nos deux bassins qui se base sur une action prioritaire au regard de la vulnérabilité des territoires le fait de placer au centre certains centres de concertation de multi-usages et multi-acteurs et aussi quand on parle de gestion quantitatif placer la solidité comme solution sans regret et puis pour ce qui est de la prospective pour l'adaptation au changement climatique donc ce qu'on souhaitait dire c'est que l'idée c'est bien pas de prévoir mais bien de préparer l'avenir et que donc c'est le bon moment et important d'agir aujourd'hui sur les territoires ce qu'on voit c'est que les solutions sont complexes et que c'est pour ça qu'on n'a pas de proposition de solution tout prête mais que c'est bien des stratégies locales qui peuvent se construire en réponse à la vulnérabilité avec des solutions de cas par cas qui permettront on espère d'éviter des réponses réflexes du type premier arrivé premier servi où tous les usages demandent plus d'eau pour s'adapter au changement climatique ou encore de se projeter en anticipant les besoins en eau futur sur la base d'usage actuel sans requestionner les pratiques actuelles et les usages actuels de l'eau ou chercher des gisements inexploités qui est finalement une fuite en avant donc ces études prospectives elles permettent de prendre du recul et de laisser du temps pour décider puisque c'est des études qui sont souvent assez longues voilà on vous a simplement mis les liens vers nos sites internet en lien avec l'adaptation sur le document Merci à toutes les trois pour cette intervention Est-ce qu'il y a des questions dans la salle dans la salle la salle virtuelle Je n'en ai pas vu passer dans le chat Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole lever la main pour réagir à ce qui a été présenté Les retours d'expérience susciteront peut-être des questions qui seront en lien avec ça Non ? Pas de questions pour l'instant ? Bon Si ça vous revient n'hésitez pas à reprendre la parole tout à l'heure Vous m'entendez ? Oui J'entends Oui Post-Anne Kner du syndicat mix du bassin du Lot Je voulais vous poser une question enfin poser une question aux intervenants sur la méthode HMUC les études HMUC à savoir est-ce que c'est dédié à un territoire assez restreint celui d'un sage par exemple ou d'un PTGE ou est-ce que ça peut être aussi extrapolé à l'échelle d'un bassin versant plus grand donc mené par un EPTB Alors globalement les études HMUC elles sont portées par les clés mais elles peuvent être donc elles sont généralement à l'échelle d'un sage mais elles peuvent être portées conjointement sur plusieurs sages c'est le cas notamment au niveau de l'allié et voilà donc on peut avoir une combinaison de taille de différents territoires on a des territoires qui les réalisent à des études à une échelle même infrasage donc plus petite et puis on a des très grandes échelles on a une diversité de réalisation de ces études Merci Encore une question Océane ? Non ? On avait Laure Laure je vous laisse remettre votre micro Oui bonjour merci Vous m'entendez ? Oui D'accord Alors j'ai essayé de poser ma question par chat mais moi j'ai eu une mauvaise manif donc je lève la main Voilà nous on porte un contrat territorial sur le territoire de l'agence de l'eau Loire-Bretagne Le facteur principal qui a été identifié par l'étude préalable à ce contrat et qui freine l'atteinte du bon état des médias aquatiques c'est bel et bien l'hydrologie puisqu'on constate de très très fortes diminutions des débits des tiages sur on a étudié les débits des tiages en 2009 2019 et on a de très fortes diminutions par rapport au QMNA 5 évidemment ça implique tout un tas de risques pour le territoire et pas seulement pour les milieux aquatiques et donc le territoire souhaite mettre en place des actions transversales en plus des actions d'amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques parce qu'elles ne suffiront pas ces actions donc on aimerait aussi mettre en place des actions par exemple d'économie d'eau de recherche de parcours cultureaux moins gourmands de récupération des eaux pluviales etc et on se heurte dans la pratique à la multiplication des outils financiers qui sont proposés c'est-à-dire qu'on ne peut pas intégrer à l'outil contrat territorial des financements d'actions d'économie d'eau il faut en passer par un autre outil qui effectivement l'appelle à initiative ou l'appelle à projet mais pour les structures coordonnatrices et gestionnaires en fait c'est compliqué parce que ça implique plusieurs outils différents à suivre à mettre en place avec les dossiers qui vont derrière voilà et puis il faut que il faut que le pas de temps corresponde aussi par rapport au contrat c'est-à-dire que par exemple l'appel à projet sur les économies d'eau est passé au jour d'aujourd'hui on construit nous le programme d'action contrat territorial et on est en attente du prochain appel à projet économie d'eau si toutefois il y en a un voilà je voulais partager cette expérience au niveau de l'agence parce qu'il me semble important pour être efficient sur les territoires de pouvoir satisfaire aux besoins notamment notamment financiers et stratégiques d'un territoire sans pour autant multiplier les outils auxquels on doit faire appel pour répondre à ces besoins voilà je vous remercie merci merci je sais qu'effectivement la prise en compte de la gestion quantitative dans les contrats c'est quelque chose qui émerge un peu qui émerge sur le bassin et qu'on essaye de rendre plus efficient au niveau des économies d'eau je pense que la révision du 11ème programme va aussi apporter des réponses sur cette thématique mais merci pour votre retour merci bien est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on passe à l'intervention suivante et bien Marie je vais non une autre question non Marie je vais te donner pardon Anne excuse-moi je trouve jamais la main désolée juste une petite question par rapport à ce qui vient d'être posé par Laure Butel je voulais juste savoir si les outils financiers c'était que ceux qui concernaient l'agence ou est-ce qu'elle pensait à d'autres outils financiers portés par d'autres acteurs alors effectivement il y a d'autres outils financés portés par d'autres acteurs mais c'est vrai que nous si vous voulez on est dans une démarche de contrat territorial ce que j'ai dit c'est un outil ça reste avant tout un outil un outil agence de l'eau mais c'est vrai que ma remarque compte aussi pour les autres financeurs potentiels après après oui l'idée voilà ce serait pour nous d'avoir en fait un portefeuille de financement multipartenarial évidemment mais qui soit le même sachant que toutes les actions vont dans le même sens je trouve dommage que stratégiquement politiquement sur le territoire il y ait cette volonté il y ait cette volonté de pousser un peu les murs qui segmentent les différents cycles de l'eau par exemple et de ne pas avoir des outils qui nous donnent cette cette souplesse en fait alors il y a des outils on est d'accord mais le fait qu'ils soient multipliés nous complique sérieusement la tâche mais effectivement vous avez raison ça touche aussi les autres partenaires financiers mais c'est vrai que c'est quand même l'agence si vous voulez qui va nous dire c'est dans le contrat ou c'est hors contrat il y a Karine Le de l'agence justement Loire-Bretagne qui voulait réagir peut-être je voulais juste apporter quelques précisions je comprends la complexité après aujourd'hui il existe toujours des aides pour les économies d'eau effectivement l'appel à projet est terminé mais ça il permettait de bonifier les aides mais ces aides existent toujours et sont toujours intéressantes voilà donc il existe toujours ces aides-là aujourd'hui très bien merci on va passer à la suite et puis si vous avez encore des questions on y reviendra à la fin parce que sinon on va prendre du retard je donne donc la parole à Marie Ardier de l'EP-SCOT et Marie je te laisse faire le partage d'écran pour ta présentation bonjour à tous donc Marie Ardier je suis chargée de mission au SCOT de la grande région de Grenoble et et j'interviens ici pour vous présenter la méthode qu'on a développée pour définir la sensibilité de notre territoire et de nos ressources en eau au changement climatique dans le cadre d'un SCOT donc je vais commencer par rapidement vous présenter le SCOT de la grande région d'où on vient en termes de ressources en eau et de la petite histoire qu'on a avec l'eau qui est assez ancienne ensuite je rentrerai dans le vif du sujet pour vous expliquer un petit peu comment nous on a procédé pour définir cette sensibilité là ces sensibilités là au final et je conclurai en vous montrant un petit peu ce que le SCOT de la grègue inscrit déjà dans son D2O donc son document d'orientation et d'objectif et aussi les évolutions suite à cette étude qu'on envisage qui sont pour l'instant des évolutions possibles qu'il faut encore qu'on discute et qu'on partage et que nos élus aussi prennent des décisions sur la suite qu'ils veulent donner mais voilà on a des pistes solides malgré tout suite à cette étude alors pour commencer quelques chiffres clés du SCOT de la grègue donc on est sur une bonne partie de la partie sud du département de l'Isère avec 261 communes regroupées en 7 PCI avec donc des quelques villes clés pour vous citier Grenoble Voiron et Monestier Clermont le Triècle dans la partie sud on a un petit peu plus de 280 000 habitants et en termes de documents d'urbanisme locaux on a trois territoires qui sont couverts par des PLU intercommunaux donc Grenoble Métropole ici au centre la communauté de communes de Bièvre-Est par ici je ne sais pas si vous voyez mon curseur par contre et Bièvre-Isère Communauté à l'ouest le SCOT a été approuvé en 2012 donc il est relativement ancien et malgré tout c'est toujours un SCOT Grenelle donc avec une partie environnement et notamment une partie ressources en eau qui était déjà présente et qui est toujours très importante dans le SCOT même pour un SCOT récent en termes de gestion de l'eau et gestion des milieux sur le territoire on a quatre sages qui recoupent le territoire que vous voyez ici donc tout le territoire du SCOT n'est pas couvert par des sages mais on a un peu plus de la moitié qui sont couverts avec ces quatre sages-là et huit contrats de rivières également présents sur le territoire donc avec ça nous apporte une connaissance des ressources en eau et des appuis opérationnels assez importants bien qu'encore une fois tout le territoire ne soit pas couvert par des gestionnaires de milieux petit point réglementaire aussi de pourquoi on s'intéresse et pourquoi ça va augmenter le SCOT de la grève en fait de manière générale et celui de la grève ne fait pas exception surtout en 2012 est composé de trois documents donc le rapport de présentation qui est l'état des lieux et qui comporte aussi les justifications du projet politique qui s'appelle le PADD et le PADD qui est traduit avec des règles de mise en œuvre à travers le D2O donc document d'orientation et d'objectif et pour le SCOT de la grève qui était aussi une spécificité à l'époque et qu'il est toujours un document d'aménagement commercial le DAC voilà je ne vais pas m'étendre là-dessus ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui et en termes de hiérarchie des noms dans tout ça le SCOT doit être compatible avec les documents du milieu de l'eau on va dire que ce soit l'ESDAGE enfin l'ESDAGE Rhone Méditerranée Corses pour nous et les sages donc les quatre sages de notre territoire on doit aussi être compatible avec le PGRI au même titre que pour l'ESDAGE on doit également être compatible avec les règles du SRADET et prendre en compte les objectifs du SRADET donc ça fait beaucoup de choses qui sont au-dessus nous donc le SCOT est dit intégrateur de toutes les politiques nationales régionales tout ça parce qu'en dessous on a les documents centraux les documents d'urbanisme locaux que ce soit des PLU des cartes communales ou les PLU qui eux doivent être compatibles avec le SCOT ils n'ont pas comme il y a un SCOT ils n'ont pas d'obligation d'être compatibles avec l'ESDAGE avec l'ESDAGE et les sages pardon par contre qui doit être compatible avec le SCOT d'où l'importance d'un SCOT de bien intégrer toutes les orientations toutes les règles qui peuvent être inscrites dans l'ESSAGE dans l'ESDAGE et dans le SRADET et en soi tous les documents en avril 2021 il y a une ordonnance de l'ordonnance de modernisation des SCOT pardon qui est sortie qui va venir faire un petit peu évoluer le fonctionnement et le positionnement du SCOT en faisant des SCOT un projet qui est plus adapté enfin qui est mieux adapté en tout cas au territoire ce qui retirerait quelques obligations et qui donnerait un peu plus de latitude dans les sujets qu'un SCOT peut traiter et pas se cantonner à l'urbanique ce qui est quand même le sujet principal d'un SCOT ils auront aussi un contenu plus stratégique un contenu plus stratégique pardon tout en continuant à être le garant de la cohérence territoriale que ça soit sur les politiques de développement sur les politiques d'environnement les politiques de l'eau garant de la cohérence à notre échelle tourner vers la mise en oeuvre des transitions c'est un C classique ça soit écologique énergétique ou climatique et la nouveauté c'est de doter le SCOT d'un outil de la possibilité de porter un plan climat air énergie territorial donc de porter un outil opérationnel ce qui n'est pas le cas pour les SCOT à l'heure d'aujourd'hui qui sont essentiellement stratégiques et l'opérationnalité se fiaient via les documents d'euro inférieur PLU, PLUI pour ne citer que donc le SCOT document d'urbanisme une histoire d'eau parce que donc on est un SCOT Grenelle avec une protection très importante de la ressource en eau dans ses règles de mise en oeuvre et ce depuis 2012 voire même depuis avant parce que au-delà des 4 Sages et des 3 PGRE qu'on a sur notre territoire dès 2008 2010 le bilan besoin ressources des ressources en eau qualitatif et quantitatif a été réalisé sur le territoire ce qui a permis d'aboutir dès 2012 à intégrer la ressource en eau et notamment la sécurisation de l'alimentation en eau potable dans les orientations du SCOT avec notamment un plan de sécurisation de l'alimentation en eau potable qui couvrait la totalité du périmètre du SCOT à l'époque il a un petit peu évolué depuis 2012 mais voilà on avait un plan de sécurisation de l'alimentation en eau potable une protection durable des ressources en eau du territoire et ce depuis 2012 à l'époque il n'y avait même pas il n'y avait qu'un seul Sages qui était approuvé et aussi une forte présence d'associer l'urbanisation à la structuration intercommunale et à la sécurité de l'alimentation en eau potable via ce plan de sécurisation mais aussi via une animation entre les acteurs de l'urbanisme et les acteurs du monde de l'eau donc tout le monde de l'eau pour pouvoir commencer un dialogue une co-construction une collaboration pour que tout le monde puissent aller dans le même sens et se comprennent aussi parce que ce n'est pas forcément évident dès le départ donc ça ça remonte aux années 2010 donc un peu plus de 10 ans maintenant ça s'est contractisé dans le SCOT de 2012 et les sujets ont légèrement un petit peu évolué au fil du temps et en 2019 la thématique du changement climatique est arrivée dans les souhaits de travaux de nos élus et comment l'intégrer pour nos ressources en eau comment l'intégrer sur notre territoire donc la première chose qu'on a fait c'est c'est confirmer que le changement climatique était aussi visible sur notre territoire on s'en doutait forcément mais voilà EDF nous a nous a donné les données nous permettant de confirmer qu'effectivement il y a un réchauffement qui concerne la totalité des EPCI la totalité du territoire du SCOT et que les tendances climatiques fiables que l'on connaît qui ont été détaillées notamment lors de la première session je vais y revenir très vite se confirment également sur notre territoire donc voilà vous les connaissez hausse des températures une variabilité des précipitations qui est accrue les événements extrêmes qui augmentent et la diminution du manteau neigeux et du nombre de jours de gel sur notre territoire qui est montagnard pour une bonne partie et donc ça c'est une réalité qu'on voit sur le territoire et qui se traduit par des températures à la hausse comme un peu partout j'ai envie de dire mais aussi avec des ressources en eau en stress que ce soit des ressources en eau souterraines les ressources en eau souterraines ou les ressources en eau les cours d'eau de notre territoire donc voilà c'était un fait le changement climatique c'est une réalité de notre territoire comment on fait pour l'intégrer on a de la chance dans le sens où on a une suivie et une connaissance qui sont très importantes de la ressource en eau sur notre territoire que ce soit via lissage les études de volume prélevables notre connaissance à nous qui remonte notamment sur le potable depuis une dizaine d'années mais la modélisation locale des scénarios climatiques mondiaux avait une trop grande incertitude pour notre échelle de travail et en plus de ça ça demande des compétences d'experts climatologues de modélisation que l'on n'a pas en local au SCOT et en plus voilà avec de grandes incertitudes que ça aurait créé du coup on s'est dit on va je ne sais pas si on prend le problème à l'envers mais en tout cas on va partir des connaissances qu'on a pour identifier la sensibilité que nos territoires ont et qu'ont nos ressources en eau sans en oubliant un petit peu cette notion de scénario climatique en oubliant voilà en s'éloignant un petit peu de cette notion de scénario climatique et de modélisation ce qui nous a amené à avec une démarche transversale à la notion de sensibilité comment on a travaillé donc une petite frise au début donc on a fait notre diagnostic du changement climatique et des ressources en eau qui nous a amené à conclure que oui les ressources en eau sont touchées par le changement climatique oui le changement climatique est présent sur le territoire justifiant d'autant plus la nécessité de réfléchir plus amplement au sujet donc ça ça a fait l'objet d'un premier rapport qui est sorti début 2019 et suite à ça les travaux sur la sensibilité de l'alimentation en eau potable puis des cours d'eau a commencé pour se conclure là en ce moment pour réaliser tout ça au SCOT on était deux donc Cécile Benec qui n'est pas là aujourd'hui mais qui était en charge du suivi et de la coordination globale du projet et moi-même pour toute la partie technique méthodologique et animation de tous ces groupes-là on a eu et on a un soutien financier et technique de l'agence de l'eau depuis le début même depuis enfin même pour les études précédentes donc un suivi long de l'agence de l'eau et on a travaillé avec un groupe transversal et collaboratif qui était composé des sept intercommunalités membres du SCOT les sept EPCI de tout à l'heure de l'agence de l'eau des représentants des clés des sages de notre territoire des services de l'État que ce soit la DDT ou l'ARS des syndicats porteurs des contrats de rivière que j'ai présenté tout à l'heure le département de l'ISER également qui travaille beaucoup sur ce sujet et les deux PNR Vercors et Chartreuse qui sont aux franges de notre territoire et qui débordent en termes de périmètre sur une partie de nos communes donc un travail qui était basé qui était très collaboratif partenarial et on était vraiment dans la co-construction de la méthode du début à la fin et ça ça a été permis parce qu'on a une forte implication de l'ensemble de ses partenaires depuis longtemps et qui s'est prolongée au travers de ses travaux ce qui a permis de construire une méthode transversale et surtout partagée par l'ensemble des acteurs donc la sensibilité des ressources en eau alors un petit point définition avant toute chose la vulnérabilité est souvent définie comme le croisement entre la sensibilité et le risque d'exposition donc la sensibilité c'est propre au territoire d'études et c'est indépendant des scénarios climatiques qu'on peut choisir et le risque d'exposition pour le coup lui est lié au scénario climatique que l'on envisage donc nous on s'est concentré sur la partie sensibilité et dans les faits on la définit comme telle c'est la proportion dans laquelle un territoire une ressource est susceptible d'être affectée par les évolutions climatiques donc en fait on la mesure à un instant T donc nous c'est 2019 2020 pardon et elle est amenée à évoluer suite aux actions d'adaptation que pourront réaliser les territoires suite aux différentes solutions qui seront mises en oeuvre et l'objectif c'est de la remesurer un petit peu plus tard pour voir si elle a diminué voir si elle a augmenté ce qui montrait que les actions n'ont pas été bénéfiques et voilà et de la suivre au fil du temps et dans les faits quand on la représente c'est les points de fragilité du territoire qui sont mis en évidence en lien avec différents sujets que ça soit les usages de l'eau la préservation de la qualité de l'eau la vie aquatique et les effets du changement climatique donc voilà donc c'est ça qu'on va essayer de définir qu'on a essayé de définir enfin qu'on a défini on a réussi pour l'alimentation en eau potable on sait donc je vais me concentrer d'abord sur l'alimentation en eau potable je ferai un zoom sur les cours d'eau après mais donc quels critères on a choisi le changement climatique on sait que ça affecte les recharges des ressources souterraines qui sont moins efficaces on sait que nos cours d'eau sont en stress avec les périodes d'étiage qui sont modifiées on sait aussi que du coup les capacités de production des ressources sont réduites et en parallèle de ça avec l'augmentation des températures on a tendance à avoir une hausse aussi des besoins en eau potable on a également une modification des équilibres écologiques et une modification suite à ça des besoins en traitement pour rendre l'eau potable donc en fait quand on se concentre sur la recharge des nappes et les cours d'eau en stress ça fait attrait à quel type de ressources en eau on est en train d'étudier parce qu'on étudie une ressource en eau souterraine on est un plus ou moins direct avec le climat qui ne va pas réagir dans la même temporalité et les cours d'eau aussi qui ont une temporalité propre au type de enfin propre à eux par rapport aux ressources souterraines donc ça ça fait attrait au type de ressources en eau qui du coup devient notre premier critère pour définir la sensibilité ensuite capacité de production des ressources en eau et hausse des besoins en eau potable l'équilibre ou le déséquilibre entre les deux c'est ce que nous on avait déjà étudié qui s'appelle le bilan besoin ressources et donc ce ratio là donne le bilan besoin ressources donc on avait un critère qu'on avait déjà défini et qu'on a remis à jour mais qu'on avait déjà donc c'est le bilan besoin ressources et tout ce qui fait attrait à la modification des équilibres écologiques des besoins à entraînement tout ça c'est lié à la qualité de l'eau potable ce qui du coup fait notre troisième indicateur critère de sensibilité et du coup tout l'enjeu maintenant une fois qu'on a défini ces trois critères c'est de voir comment les croiser pour pouvoir avoir une sensibilité représentative du territoire par la suite donc on a fait des tests on les a croisés pour aboutir à une clé de lecture oui bon du coup j'ai changé l'ordre bref on a fait le même travail sur le changement climatique avec un impact légèrement différent c'est concentré sur différents impacts les cours d'eau en stress tout ce que je disais tout à l'heure sur les périodes d'étillage une modification des équilibres écologiques le croisement des deux nous a amené à considérer la continuité écologique des cours d'eau comme critère de sensibilité la modification des équilibres si les températures en hausse fait attrait au boisement des berges et leur modification de leur qualité avec le changement climatique et température en hausse et variabilité questionne aussi l'urbanisation des cours d'eau et le taux d'urbanisation proche des cours d'eau qui fait de ça notre troisième critère et donc du coup on avait nos trois critères pour définir la sensibilité des cours d'eau donc c'est là où les deux sensibilités diffèrent on a trois critères différents pour chaque sensibilité et du coup ce que j'avais commencé à dire c'est la clé de lecture de la sensibilité que ce soit pour les cours d'eau ou pour l'alimentation en eau potable la définition de la sensibilité se base sur comment on croise les trois critères entre eux et donc du coup on a cinq classes de sensibilité allant de la sensibilité très faible en vert clair à une sensibilité très forte en rouge marron foncé et l'avantage de cette lecture là c'est que quand on a une lecture descendante ça nous permet de la définir donc ça c'est ce que nous on a fait au SCOT pour aboutir à nos résultats et l'avantage c'est que si on lit dans l'autre sens on peut identifier quelles sont les causes de cette sensibilité ce qui va nous permettre d'aiguiller derrière les actions potentielles sur quels critères agir pour réduire cette sensibilité donc si on fait le petit chemin rapidement pour que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne on a donc nous on avait le bilan besoin ressources donc je le redis c'est un ratio entre la capacité de production des ressources en eau potable et la consommation si ce ratio là est excédentaire donc on a pris une marge de 20% donc est supérieur à 20% le bilan est identifié comme excédentaire si on entre 0 ce ratio est entre 0 et 20 on l'a qualifié comme à surveiller et s'il est négatif le bilan est déficitaire et donc du coup pour chaque collectivité chaque commune chaque ressource c'est on prend la liberté de choisir sur quel territoire on veut l'étudier nous on l'a fait par commune si on prend une commune on regarde où on se positionne en termes de bilan besoin ressources pour l'exemple on va dire que la commune est excédentaire le deuxième le deuxième critère qu'on va regarder c'est quelle ressource quel type de ressource alimente cette commune selon si les caractéristiques sont favorables ou plutôt défavorables on va se décaler à droite ou à gauche si on prend l'exemple d'une ressource qui est très sensible au changement climatique on va se mettre dans la case non favorable puis on regarde la qualité de l'eau qui est distribuée si elle est plutôt de bonne qualité ou de mauvaise qualité donc on s'est concentré sur la bactériologie et sur les nitrates pour la qualité des ressources en eau si la qualité enfin si l'eau est de mauvaise qualité on va redescendre selon cet arc là et pouf ça nous donne une sensibilité moyenne de la commune pour son alimentation en eau potable et quand on fera le chemin inverse on pourra voir que les deux critères qui rendent cette sensibilité c'est à la fois une qualité de l'eau qui est dégradée et à la fois une ressource qui alimente cette commune là qui ont des caractéristiques peu favorables autant on ne peut pas changer les caractéristiques d'une ressource en eau par contre on peut se poser la question d'une alimentation par une autre source éventuellement et tous les travaux sur la qualité pour améliorer la qualité de l'eau voilà ce qui nous donne les deux axes d'action pour réduire cette sensibilité là et pour les cours d'eau c'est le même principe de lecture avec les trois critères qu'on a vu précédemment ou pareil on regarde si l'état du boisement déberge on regarde le taux d'urbanisation on descend on regarde s'il y a une continuité écologique sur les sur le cours d'eau ou pas et on fait le petit cheminement pour arriver à notre définition de la sensibilité pour les cours d'eau et on peut aussi également faire le chemin inverse selon quels critères et dégradants pour la sensibilité donc des clés de lecture propres à chaque type de sensibilité mais au final qui fonctionnent qui fonctionnent de la même façon on a hop donc on a ce type de ce genre de résultat alors ici vous avez la carte de la sensibilité de l'alimentation en eau potable vous retrouvez le même code couleur de la sensibilité dans les tons de vert une sensibilité faible plus on va vers le rouge marron plus la sensibilité est forte et on retrouve nos causes de la sensibilité avec les petits pictogrammes donc on sait pour chaque commune quelle est la cause principale de la sensibilité est-ce que c'est plutôt de la qualité est-ce que c'est plutôt de la quantité ou si c'est plutôt le type de ressources qui rend la commune au bout du territoire sensible il reste 5 minutes environ ok je vais accélérer pour les cours d'eau même principe avec les cours d'eau les bassins versants et les petits pictogrammes pour la sensibilité voilà synthèse de la méthode les 5 étapes je ne vais pas revenir dessus sauf si vous avez des questions par la suite mais j'ai déjà pas mal détaillé les outils et leviers d'action possibles pour les SCOT alors il y en a beaucoup qui sont connus dans le stage ils vous ont été présentés juste avant je ne vais pas revenir dessus dans le document d'orientation et d'objectif du SCOT aussi on a relu notre document avec le prisme du changement climatique et on s'est rendu compte qu'on avait aussi déjà écrit pas mal de choses à savoir que la protection le le SCOT a été construit avec le principe de on protège les espaces naturels agricoles et forestiers au maximum et en creux on définit les espaces potentiels de développement c'est comme ça que le SCOT a été construit à l'époque et du coup les espaces naturels agricoles et forestiers on n'y touche pas et au sein des espaces potentiels de développement on a des orientations qui réduisent aussi l'impact sur les ressources en eau que ce soit en protégeant les périmètres de captage et aussi toute une réflexion pour mettre en adéquation le développement de l'urbanisation avec la sécurité de l'alimentation en eau potable donc ça c'est trois points clés qui étaient déjà dans le D2O et en fait on en a beaucoup des orientations qui y contribuent sans que l'objectif premier soit la réduction de la sensibilité au changement climatique pour en citer que les principaux il y a tout un volet sur la protection de la biodiversité avec un des objectifs qui est la remise en état ou le maintien des corridors rigulaires et des continuités écologiques qu'elles soient à moins avales ou transversales on a toute une partie dont l'objectif est de lutter contre la banalisation des paysages urbains mais qui dans les faits aboutit à valoriser la trame aquatique et à favoriser la gestion des eaux pluviales par infiltration pardon toute la question des îlots de chaleur urbains avec une remise en valeur de la place de l'eau dans la ville comme ressource et tout un volet aussi sur la lutte contre l'imperméabilisation qui là aussi est assez dispersée dans le D2O et sujet sur lequel on a travaillé aussi plus spécifiquement dans le cadre d'une autre étude mais la sensibilité vient pour éclairer certains secteurs du fait qu'ils sont sensibles et pour conditionner aussi éventuellement l'urbanisation et la massification dans certains secteurs donc il y a beaucoup de choses je vais très vite en plus donc on pourrait croire mais en fait c'est très dispersé mais les choses sont là ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution possible bien au contraire la première c'est que c'est d'intégrer les évolutions réglementaires on a trois ou quatre trois sages qui ont été approuvés ou révisés récemment avec lesquels on doit se mettre en compatibilité il y a aussi le futur d'âge aussi sur lequel on devra être en compatibilité donc ça sera le moment de faire les évolutions nécessaires pour intégrer ce qu'eux ont mis et éventuellement faire évoluer en fonction de nous ce qu'on a pu écrire et trouver et parmi les évolutions qui sont en réflexion c'est à la fois de rendre plus prescriptives certaines orientations et des objectifs déjà présents on pense notamment au lien entre capacité d'urbanisation et disponibilité de la ressource plus que juste la présence d'un réseau la notion d'espace de bon fonctionnement aussi la conforter et la renforcer dans notre document d'orientation et d'objectif et aussi se servir des cartes de sensibilité pour à la fois localiser et identifier nos actions à mener dans différentes temporalités et la lutte contre l'impermélisation qui a fait l'objet d'une étude en soi qu'on a menée pour éviter réduire et compenser la réparmélisation avec tout un panel d'actions qu'on a identifié aussi qu'on pourra réintégrer et qui va contribuer forcément à réduire la sensibilité au changement climatique de nos territoires vous retrouvez l'ensemble de nos études sur notre site internet celles les passées et celles à venir sur ce que je viens de vous dire qui devraient sortir très très prochainement voilà merci beaucoup et bien merci à toi Marie on a pas mal de questions si tu peux faire des réponses courtes c'est parfait dans la mesure du possible on va essayer alors on a donc Marilyn qui demande pourquoi avoir choisi l'échelle communale Marilyn Tolo du CIMACOAS le bilan besoin ressources à l'époque était à l'échelle communale et intercommunale on a les deux volets et donc on a juste réactualisé les données en gardant la même échelle très bien Nathalie Molin de ISL qui demande quel est l'horizon temporel de l'étude de sensibilité 2030 ou 2050 donc c'est 2030 si je comprends bien alors la sensibilité on la mesure aujourd'hui les orientations du SCOT sont à l'horizon 2030 et le but du jeu c'est de la mesurer régulièrement dans pas de temps qu'on n'a pas encore défini pour voir les évolutions et voir si les actions menées sont efficaces ou pas efficaces et du coup corriger le tir mais la sensibilité se mesure actuellement Pauline Chevasu Castrillon du syndicat d'ESUS Cyrus demande vous indiquez une animation entre secteur de l'urbanisme et secteur de l'eau comment cela se passe-t-il comment est pris en compte l'évolution démographique en lien également avec le changement climatique et le besoin d'eau voilà les acteurs on les a tous mis autour de la table il y a une dizaine d'années autour de différents sujets qui intéressaient à la fois les urbanistes et à la fois les acteurs du monde de l'eau et du coup cette coopération on l'a capitalisée et on continue de la capitaliser en les mettant autour de la table et on propose des méthodes et elles sont validées modifiées en fonction des réflexions et des remarques qu'on a pour j'ai oublié la deuxième partie de la question alors comment est pris en compte l'évolution démographique en lien également avec le changement climatique et le besoin d'eau dans la partie bilan besoin ressources on a tout un volet prospectif qui a été fait avec la prise en compte des évolutions démographiques à la fois calculées dans le slot et qu'on a recalculées aussi pour pour le bilan besoin ressources et des hypothèses aussi sur les les consommations qu'on a réalisées à l'époque on a une publication sur le bilan besoin ressources qui a été faite où il y a beaucoup plus de détails que ce que je peux donner là en ce moment bah oui on pourra mettre les documents en lien dans la présentation ou dans le mail qu'on enverra avec tout ce qu'il faut et une dernière question donc Nathalie Molin qui demande comment ont été quantifiées les augmentations de température et la variabilité des pluies si les modèles climatiques ne sont pas adaptés au territoire alors justement on a pris le parti de ne pas essayer de le faire on a juste dit notre territoire il est comme ci comme ça il a ces spécificités là et certaines de ces spécificités donc c'est les critères dont je parlais le rendent plus ou moins sensible au changement climatique pour tout ce qui est hausse de température et variabilité climatique on n'a pas on ne s'est pas porté sur le sujet on a juste eu la conclusion que faire le lien entre les deux entre ressources en eau et variabilité des précipitations notamment c'était très très complexe et qu'il y avait des chercheurs sur le sujet en ce moment même et qu'ils ne pouvaient pas nous apporter de réponses mobilisables en ce moment donc du coup on a pris le parti de se baser sur notre connaissance du territoire et de ces spécificités pour travailler la sensibilité Très bien et bien merci beaucoup Marie voilà s'il y a des questions les gens pourront les poser par la suite là on a 10 minutes de retard donc on va passer à la suite maintenant donc je te laisse arrêter ton partage d'écran Marie comme ça Simon va pouvoir prendre la suite donc je laisse la parole à Simon Lalose de l'EPTB Ardèche qui va nous parler des études prospectives oui bonjour à tous donc je me présente Simon Lalose je travaille donc à l'EPTB du bassin versant de l'Ardèche donc c'est un établissement qui couvre environ 150 communes principalement sur le département de l'Ardèche mais également sur la Lozère et le Gard donc je vais partager mon écran alors j'arrive pas à partir du partage juste ah si arrêtez c'est écrit en haut pardon maintenant j'ai pris la main j'ai confirmé que la date positive s'affiche bien voilà c'est parfait ça fonctionne très bien et donc je m'occupe à l'EPTB principalement des questions de gestion quantitative et notamment de changement climatique et également de l'animation du stage pendant un stage sur le territoire qui a été adopté en 2012 donc ma présentation va porter sur une démarche prospective qu'on vient de lancer en début d'année qui s'appelle l'impact des changements climatiques sur notre territoire donc sur la ressource en eau sa qualité et toutes les activités associées alors quelques éléments de présentation donc on est sur un territoire qui sont caractérisés par des phénomènes hydrologiques extrêmes donc des étiages sévères l'été et des crues soudaines et très importantes au moment des épisodes sévénoles à l'automne et donc par le passé les milieux et les habitants ont développé une certaine résilience face à ces phénomènes extrêmes mais cette résilience elle est mise à mal par le fait qu'on a des phénomènes qui sont de plus en plus intenses et fréquents du fait du changement climatique donc l'eau est source de risques sur notre territoire mais aussi richesse richesse écologique bien évidemment avec des espèces emblématiques des paysages emblématiques qui ont été façonnés par l'eau on a à peu près 80% des masses de notre territoire qui sont en bon état aujourd'hui et l'eau et les rivières sont supports dans un certain nombre d'activités économiques l'agriculture l'hydroélectricité bien sûr la production d'eau potable et le tourisme qui s'appuie très fortement sur des pratiques aquatiques notamment le canot à kayak ou la baignade et donc il y a un certain équilibre qui s'est mis en place au fil des années l'équilibre entre les usages et les milieux équilibre qui est aujourd'hui remis en cause par le changement climatique alors quelques éléments de contexte cette démarche on l'a lancé un moment un peu charnière pour notre collectivité donc le PTB du bassin versant de l'Ardèche qui est issu de la fusion de trois encipients syndicats de rivière fusion qui a eu lieu au moment de la prise de compétence GIMAPI en 2018 et donc on avait trois territoires avec des façons de fonctionner des niveaux de connaissances des niveaux d'appropriation des différents sujets qui étaient différents et donc c'était de mettre tout le monde autour de la table à la fois les techniciens des différentes structures les élus et l'ensemble des collectivités du territoire autour d'un projet commun qui est celui du changement climatique et de la construction d'une stratégie d'adaptation à l'échelle du territoire comme je l'indiquais on a un certain nombre d'outils déjà existants sur le territoire depuis 40 ans que le syndicat existe on en est déjà à la troisième génération des contrats de rivière on en est au deuxième PAPI donc tous ces contrats arrivent à échéance cette année donc il faut pouvoir les renouveler on a un SACHE qui a été adopté en 2012 qui doit également être révisé et un plan de gestion de la ressource en eau donc l'équivalent des PTGE adopté en 2016 mais tous ces documents ne prennent pas en compte formellement la question du changement climatique et de ses impacts et donc on a souhaité à Trimarche pouvoir avoir des éléments de manière à réviser l'ensemble de ces documents dans les éléments de contexte il y a également un certain nombre de démarches plutôt sur le champ de l'atténuation qui existe vous connaissez certainement vous les avez certainement sur votre territoire les plans climat et énergie les territoires énergie positifs et pour la croissance verte plus récemment les contrats de transition écologique et suite au COVID les contrats de relance et de transition écologique donc beaucoup de documents portés par des collectivités à des échelles différentes mais qui pour la plupart traitent aussi des questions d'eau et de changement climatique et donc on souhaitait pouvoir alimenter ces différentes démarches en éléments fiabilisés sur les questions travaillées sur la cohérence entre ces différents documents et enfin le principal l'élément déclencheur de la démarche c'est quand même le fait que pour la plupart des usagers des élus du territoire il y a une certaine sensibilité et une perception du changement climatique et de ses impacts ces dernières années avec la multiplication de sécheresses de canicules plus récemment de gel et donc il y a une attente de la part de la population et des élus pour travailler sur cette question du changement climatique donc la démarche Ardèche 2050 on l'a décomposée en quatre phases avec un objectif général qui est celui qui nous est fixé par le stage c'est-à-dire l'atteinte du bon état des masses d'eau mais également la satisfaction des usages ça me permet d'ouvrir une parenthèse c'est vrai que l'évaluation de l'état des masses d'eau là on en sort avec le stage actuel elle permet d'évaluer l'atteinte du bon état en instant T et dans l'évaluation des risques de non-atteinte les outils actuels ne permettent pas forcément de prendre en compte l'impact du changement climatique donc c'est peut-être d'évolution pour les prochains plans de gestion donc aujourd'hui on a 80% sur notre territoire des masses d'eau qui sont en bon état si on le regarde sous l'angle changement climatique à l'horizon 2050 c'est plutôt inversé ce serait plutôt 20% qui resterait en bon état donc la première phase de l'étude qu'on vient d'achever récemment c'est le diagnostic de territoire on m'a demandé à un bureau d'études d'évaluer les impacts du changement climatique d'identifier et de localiser les enjeux liés au changement climatique et également en phase 2 de cette étude de faire un point sur la politique de l'eau donc les 40 ans de politique de l'eau évaluer l'adéquation de cette politique de l'eau avec ces enjeux de changement climatique la phase 3 donc c'est l'élaboration de la stratégie d'adaptation du territoire avec un horizon qui est celui de 2050 et un objectif de réviser notre sageardèche qui va donc avoir 10 ans et enfin il y avait une volonté forte de la part des élus de très rapidement passer à des choses opérationnelles et donc d'adosser cette stratégie à un plan d'action pour pouvoir repartir sur une nouvelle génération de contrats de rivières alors il y a quelques éléments qui nous ont permis un peu de cadrer la démarche et notamment délabré le cahier des charges donc bien évidemment comme toutes les démarches dans la concertation on insiste sur le fait que c'est une démarche pas seulement une étude la démarche signifie qu'on va progresser collectivement qu'on va marcher vers un objectif commun en horizon qui est celui de 2050 donc cette étude elle est portée par la clé et pas seulement par le PTB et elle se veut largement partagée et construite j'y reviendrai par la suite dans le schéma de gouvernance qu'on a mis en place c'est une approche qui se veut transversale le changement climatique permet finalement d'aborder toutes les questions autour de la gestion de l'eau bien évidemment la question de la disponibilité des ressources en eau mais aussi la qualité de l'eau la fonctionnalité des milieux les inondations tous les usages sont bien évidemment concernés par l'impact du changement climatique et plus globalement requestionner les questions d'aménagement du territoire de structuration des collectivités des compétences etc. L'approche également territoriale l'objectif c'est vraiment de pouvoir rendre le plus concret possible ce que seront les impacts du changement climatique dans le quotidien des habitants du territoire on a tous entendu parler de plus de degrés d'élévation de la température d'ici la fin du siècle dans les travaux du GIEC voilà est-ce que c'est de degrés est-ce que c'est plus sur notre territoire quelles conséquences ça va avoir sur la qualité d'eau sur les pratiques au quotidien sur les légumes qu'on va pouvoir trouver sur nos marchés locaux essayer de rentrer vraiment sur des choses très concrètes pour pouvoir mobiliser l'ensemble des acteurs autour de cette stratégie pour asseoir le diagnostic on s'est appuyé sur un bureau d'études qui va nous apporter son expertise technique et scientifique qui a beaucoup de données à traiter ces données sont complexes et donc on souhaitait pouvoir s'appuyer sur des compétences et enfin comme je l'indiquais le souhait de rapidement passer à des questions opérationnelles et à un plan d'action opérationnel donc la première étape donc cette phase 1 de diagnostic de territoire donc on a demandé au bureau d'études de pouvoir quantifier lorsque des données étaient disponibles ou à défaut de qualifier les changements climatiques sur le bassin d'Arsant de l'Ardèche et les différents impacts à l'horizon 2050 et donc systématiquement les variables qui sont présentées sur le schéma on a d'abord regardé ce qui s'était passé au cours des dernières décennies donc une analyse rétrospective et ensuite une projection à partir de modèles de méthodes d'hypothèses qui existent dans la bibliographie donc voilà le cœur du sujet ça reste pour l'instant c'est le climat donc on a d'abord caractérisé l'évolution climatique donc la température les vagues de transpiration les précipitations et en cascade on a regardé les impacts sur la disponibilité de la ressource en eau que ce soit aux souterraines aux superficielles et également en particularité du territoire on a des barrages qui permettent de faire du soutien des tiages donc on a aussi regardé quels allaient être les impacts du changement climatique sur la constitution des réserves de soutien des tiages l'impact que ça va avoir également sur les milieux aquatiques en termes de qualité d'eau de fonctionnalité des milieux de faune de flore et enfin l'impact sur l'ensemble des usages donc principalement agriculture au potable urbanisme et loisirs pour ce qui est de notre territoire et donc ça a permis comme les démarches précédentes de pouvoir identifier les sensibilités mais aussi les vulnérabilités à l'échelle des différents sous-secteurs qu'on a identifiés donc on a décomposé le territoire en cinq sous-secteurs alors un exemple de résultat qu'on a obtenu dans la phase 1 donc vous avez ici présenté l'évolution annuelle moyenne sur le bassin d'Ardèche depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui donc en bas à gauche vous avez l'évolution de l'écart à la moyenne depuis 1960 donc la tendance est très nette et indiscutable au réchauffement climatique c'est une moyenne de 2,5 degrés en 60 ans d'augmentation de la température moyenne sur le bassin d'Ardèche est-ce qu'on regarde est-ce qu'on peut aussi regarder sur la carte cette augmentation de la température et c'est tout l'intérêt d'avoir une approche qui dessine très fin donc à travers des données qui nous ont été mis à disposition on a pu réaliser l'évolution de la température sur notre territoire avec un territoire qui est plus qui est plus impacté qui est le secteur des Pentes et puis Mont-Sévenol et il se trouve que c'est le secteur où la ressource en eau est aujourd'hui la plus contrainte et donc à travers la stratégie qu'on devra développer il faudra mettre en place des mécanismes de solidarité entre les secteurs qui ont une plus forte sensibilité et un risque une exposition aux impacts du changement climatique le plus élevé travailler des solidarités avec les secteurs qui sont le moins touchés qui sont déjà pourvus en ressources en sécurité voilà tout l'intérêt des données locales qui permettent un peu de distribuer d'analyser la répartition spatiale de ces données deuxième exemple c'est donc sur l'hydrologie c'est à dire les débits dans les cours d'eau donc vous avez ici présenté des débits moyens mensuels en bleu c'est l'évolution possible à l'horizon milieu du siècle selon différents modèles hydroclimatiques et en orange c'est la référence actuelle donc premier renseignement on voit que les modèles ne sont pas forcément convergents sur la période de haute eau automne-hiver où certains modèles disent qu'on aura moins d'eau d'autres qu'on aura plus d'eau ça traduit une incertitude sur ces modèles sur la répartition des précipitations mais aussi voilà semblablement des épisodes qui seront plus extrêmes peut-être pas forcément aussi fréquents mais en tout cas plus extrêmes par contre là où tous les modèles convergent c'est sur la période d'étiage donc juillet août-septembre où on voit une diminution nette du débit du mois le plus sec de l'année et également un prolongement des étiages sur l'automne donc voilà typiquement ce genre de données d'une réduction de 30% des débits d'étiage à l'horizon du milieu du siècle c'est un chiffre qui pourrait être utilisé dans les scénarios pour construire le futur SAGE et dans le plan de gestion de la ressource pour évaluer les volumes maximum prélevables et prévoir une évolution de ces volumes maximum prélevables je passe très rapidement sur la phase 2 de bilan de la politique de l'eau alors c'est un bilan de différents outils de la politique de l'eau et on souhaitait vraiment regarder dans l'action dans le contenu de ces documents dans l'organisation qui a été mise en place dans les compétences des collectivités du territoire est-ce que tout ça est adapté pour faire face aux enjeux de changement climatique qu'on aurait identifié et identifier les points forts et les points faibles de cette politique de l'eau la phase 3 c'est la construction à proprement dit de la stratégie d'adaptation du territoire à l'eau donc classiquement on va travailler les scénarios tendanciels et prospectifs pour ce qui est du climat la déclinaison des scénarios du GIEC et pour ce qui est tendance au niveau des usages on va travailler avec les différents usages pour établir des scénarios prospectifs sur par exemple l'évolution de l'agriculture de l'irrigation les besoins en eau pour l'eau potable etc. et donc pour chacun des enjeux qu'on aura identifié on va définir au sein de la clé une stratégie d'adaptation qui se veut graduer à la fois dans l'espace parce qu'on a vu qu'il ne se posait pas de la même manière partout sur notre territoire dans le temps puisque un horizon relativement lointain il va falloir certainement y aller par étapes donc on a demandé au bureau d'études qui s'appuie au maximum sur les principes de la rédaction dans le SAGE en termes de rédaction des axes stratégiques objectifs disposition et règles de manière à ce que suite à cette étude on puisse rapidement passer à la résilience du SAGE et intégrer les résultats de cette étude dans le SAGE et une petite particularité chose qu'on n'avait pas forcément identifiée au départ on se positionnait plutôt sur le champ de l'adaptation au changement climatique le bureau d'études qu'on a retenu nous proposait également d'évaluer le potentiel d'atténuation à travers le stockage carbone dans les sols stockage d'eau et de carbone dans l'amide ou encore l'hydroélectricité puisque souvent ces choses là sont abordées dans les différentes stratégies d'atténuation et donc on souhaitait pouvoir avoir un regard et peut-être objectiver certaines choses notamment sur les questions de l'hydroélectricité et donc on souhaitait pouvoir rapidement adosser aussi à cette stratégie un programme d'action pour rapidement passer à des choses opérationnelles donc construire un nouveau contrat qui permettra je l'espère de mobiliser l'ensemble des lanceurs sur ces questions d'adaptation au changement climatique de travailler sur du comme je l'indiquais changement climatique impact à la fois l'accueillibilité les usages les inondations on souhaite pouvoir travailler sur l'ensemble de thématiques petits cycles et grands cycles de l'eau compris à l'échelle du bassin versant puisque ça reste toujours l'échelle pertinente pour traiter ces questions et pour travailler les solidarités entre la mont-laval l'urbain et le rural et donc les différentes actions qui nous remonteront des maîtres d'ouvrage selon une analyse des critères bien évidemment comme le SDH et le programme de mesures actuelles l'atteinte du bon état mais aussi cette projection sur 2050 et la nécessaire adaptation au changement climatique pour pouvoir conserver et maintenir ce bon état et bien sûr une analyse sur le rapport co-efficacité on sera bien évidemment toutes les actions qui seront pour certaines dans la continuité de ce qu'on a pu faire par le passé notamment tout ce qui est économie d'eau investissement dans les réseaux d'eau d'assainissement qu'on pourrait qualifier mais on souhaite également pouvoir intégrer un volet d'innovation en expérimentant des nouvelles façons de gérer l'eau des nouveaux usages de l'eau pour être prêt en 2050 à généraliser ces bonnes pratiques le schéma de gouvernance donc il est assez classique en cercle concentrique pardon le noyau dur c'est le bureau de la commission locale de l'eau qui pilote la démarche quotidienne la clé est associée à chaque grande étape pour être informé de l'avancée de l'étude et pour valider in fine la stratégie et le plan d'action et on a souhaité également sortir un peu des cercles d'initié de la commission locale de l'eau et vraiment pouvoir porter auprès d'un maximum d'acteurs ces éléments de diagnostic et la construction de la stratégie et le plan d'action avec donc huit ateliers territoriaux ou thématiques qui sont organisés durant la démarche pour sensibiliser et construire la stratégie et le plan d'action et un souhait de pouvoir sensibiliser à chaque fois que l'occasion est permise de sensibiliser les acteurs sur l'impact du changement climatique sur notre territoire donc à travers toutes les actions qu'on va pouvoir mener il faut pouvoir marteler ces éléments de diagnostic et j'en termine sur une diapo un peu plus technique pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans ce type de démarche donc on l'a dit le changement climatique touche beaucoup d'aspects de qualité de disponibilité de faune de flore et donc nous on a souhaité s'associer à un bureau d'études qui avait en interne les compétences les différentes compétences nécessaires à l'appropriation du sujet il ne faut pas négliger l'acquisition de données notamment les données météo que j'ai pu vous présenter donc il faut savoir que Météo France met à disposition l'activité qui souhaite travailler sur le sujet des données historiques d'évolution de la température de la précipitation des plus efficaces donc c'est les données qui ont permis de faire la carte donc ces données sont disponibles Météo France Gracieux il faut pouvoir alimenter le bureau d'études dans un certain nombre de données sur l'évolution des cours d'eau des nappes alors sur les nappes nous on s'est aperçu qu'on avait déficit de naissance et donc on a travaillé avec des équipes de recherche à essayer d'acquérir de la donnée et sur le long terme pour pouvoir mieux comprendre le fonctionnement de nos nappes le suivi thermique ça c'est un point un peu un point noir on a très peu de données sur le suivi d'évolution de la température de l'eau il y a ponctuellement des données qui sont acquises par notamment la fédération de pêche et l'OFB mais ça mériterait d'avoir un vrai réseau de suivi thermique et je crois d'ailleurs que l'OFB y travaille et enfin sans pour autant vous lancer dans ce type d'études assez lourdes vous avez un certain nombre de ressources qui existent déjà sur les prospectifs climatiques il y a le site de la DRIAS qui met à disposition des données sur l'évolution et puis un observatoire régional à l'échelle de l'OFB observatoire climat air énergie qui met à disposition un certain nombre d'analyses aussi sur l'impact du changement climatique notamment sur voilà et si vous souhaitez aller plus loin sur notre site internet ardèche-tiro.fr dans l'espace documentation on a mis à disposition la plaquette qui présente cette démarche Ardèche 2050 les premiers résultats de la phase de diagnostic et les rapports provisoires de phase 1 et 2 qui sont à disposition si vous souhaitez voir un peu les types de résultats qu'on peut produire dans le cadre de cette démarche merci beaucoup Simon on se t'est permis de désactiver ta caméra parce que ça rame un peu si tu es d'accord tu peux couper le partage d'écran et puis remettre ta caméra comme ça pour les questions on te voit et on va faire en sorte d'avoir une bonne connexion tu peux réactiver ta caméra si tu veux alors vous ne pouvez pas démarrer votre caméra parce que c'est l'animateur qui a arrêté voilà parfait et bien en tout cas merci beaucoup pour cette présentation il y a pas mal de questions Nathalie Molin de ISL te demande quel est le coût approximatif d'une telle étude par sous-traité au bureau d'études et par faite en interne alors pour la partie sous-traité on est sur un marché qui est de l'ordre de 180 000 euros sachant que on est allé du diagnostic assez poussé jusqu'au plan d'action donc c'est une étude qui va durer presque deux ans avec un travail assez fourni notamment sur le plan d'action un accompagnement sur le plan d'action qui n'est pas forcément nécessaire sur toutes ces démarches là et sur la part interne on n'a pas chiffré mais ça mobilise en fait c'est la particularité de cette étude moi je m'occupe de la partie suivie mais tous mes collègues chargés de missions thématiques que ce soit sur la qualité sur les milieux aquatiques les inondations sont mobilisés et donc voilà ça prend une part importante de l'activité de l'EPTB sur les deux ans sans pour autant qu'on les chiffrait d'accord Nathalie demande aussi la durée de l'étude on avait tablé sur 18 mois il y a eu le Covid entre temps donc notamment les ateliers qu'on souhaitait pouvoir organiser les différents temps d'échange ont été un peu retardés donc on sera vraisemblablement plutôt sur deux ans Amélie Barbier d'Odan de l'EPTB de l'EPAGE Audou Hauteloup je suppose demande si vous avez eu plusieurs candidatures pour votre étude et est-ce que c'est un groupement alors on a eu cinq candidatures à chaque fois des groupements effectivement expertise particulière là en l'occurrence sur les aspects hydrogéologiques et sur les aspects biodiversité le prestataire qu'on a choisi s'est appuyé sur des sous-traitants Océane Kner du SMBL demande si les modélisations hydrologiques ont-elles été réalisées dans le cadre de la phase 1 qui permettait d'estimer la diminution des débits au niveau des stations alors là-dessus on souhaitait pouvoir aller jusqu'à la modélisation et durant la phase de négociation avec les candidats le bureau d'études qu'on a choisi avait déjà mené ce genre de démarche sur le département du GAR et avait un retour d'expérience qui n'était pas très probant sur la partie modélisation dans la mesure où c'est très coûteux en temps et du coup en argent pour des résultats qui étaient pour une plus-value par rapport en tout cas aux résultats existants qui étaient tirés du programme Explore 2070 qui n'était pas si intéressant et donc nous avons plutôt invité à travailler sur les données existantes et surtout à les mettre en relation avec le contexte local la sensibilité locale plutôt qu'à passer du temps à travailler sur la modélisation donc il n'y a pas eu de modélisation à proprement dit sur les aspects hydrologiques ils ont plutôt travaillé sur sur l'analyse rétractive et sur les prospectives sur les données d'Explore 2070 avec ici quand même un point qui a été fait et la modélisation pour le coût hydrologique mais uniquement sur la tête de bassin où on a des complexes électriques où on s'est associé à EDF pour des modèles l'impact du changement climatique mais là on a énormément de données de la part d'EDF qui suit les dédits d'entrée en de ses ouvrages depuis longtemps et donc on avait la matière des modélés et donc suffisamment d'éléments pour pouvoir faire de la protection hydrologique je vais donner la parole à Céline Tico-IP du SR3A si tu veux réactiver ta caméra et ton micro Céline ou juste ton micro on t'entend je voulais savoir l'agence de l'eau et vous même avait insisté de les aspects concertation et multi-acteurs vous avez précisé que vous étiez à la fois sur un sage mais aussi un EPTB et si ma mémoire est bonne ce n'est pas tout à fait le même périmètre je ne sais pas si le sage est sur la totalité de l'EPTB et je voulais savoir votre groupe de pilotage comment était-il composé vu l'étendue du périmètre et l'ensemble des usages concernés si vous aviez le nombre de personnes que cela représentait et les différentes personnes ou structures représentées au sein de ce groupe de pilotage sur le périmètre depuis 2018 et la fusion des trois anciennes syndicats de rivière on est vraiment sur le même périmètre on a le périmètre de l'Aclé et le périmètre de l'EPTB sont identiques et c'est vraiment le bassin versant hydrographique de l'Ardèche donc ça facilite la chose même si comme je l'ai dit dans les éléments de contexte on était sur trois manières de fonctionner trois niveaux de connaissances sur les trois sous-bassins qui étaient différents et donc cette démarche est aussi l'occasion de mettre tout le monde à niveau et d'avoir une vision vraiment globale à l'échelle de l'ensemble du bassin versant de l'Ardèche donc ça c'est effectivement ça facilite la chose et sur la composition du copil on a fait le choix d'avoir un comité de pilotage restreint qui correspond au bureau de la commission locale de l'eau composé d'une dizaine d'élus de cinq à six reprétant d'usagers donc les principaux les associations environnementales la chambre des cultures EDF la CCI et puis les services de l'État voilà une vingtaine de personnes pour pouvoir avoir un noyau dur qui se mobilise sur ces sujets-là même si tout au long d'un démarche on essaie d'associer le maximum de personnes merci alors ça rentre un peu dans je pense dans cette question mais Amélie Barbier redemande les acteurs que vous avez intégrés dans les ateliers savoir s'il y avait une bonne adhésion et si c'était animé par cet atelier était animé par le bureau d'études ou par vous-même alors les ateliers sont animés par le bureau d'études on a eu une première série d'ateliers mais qui était plutôt la cible était la commission locale de l'eau pour travailler sur le bilan de la politique de l'eau donc là une cible assez restreinte par contre en cette fin de semaine on organise quatre réunions locales élargies à l'ensemble des élus communaux intercommunaux des différents syndicats du territoire toutes les associations pas seulement celles qui sont présentes à la clé mais qui sont mobilisées de près ou de loin sur des questions d'eau tous les usagers qui sont qui sont organisés dans des associations voilà toutes ces personnes là sont invitées donc c'est près de 500 personnes qu'on mobilise sur ces ateliers et bon pour l'instant on a les premières inscriptions on a une forte mobilisation quand même sur ces sujets de changement climatique qui mobilisent les gens et je te pose une dernière question Rémi Martineri de Valence-Romain-Glo te demande si le bureau d'études a donc utilisé un modèle hydrologique pour estimer les variations futures de débit quel modèle quelles données climatiques et quel pas de temps alors j'ai répondu partiellement en disant que donc il n'y avait pas de modélisation hydrologique qui a été conduite à l'exception des têtes de bassin ou EDF à des données et des modèles ses propres modèles donc ses modèles nord-or pour faire la modélisation sur les complexes hydroélectriques donc pour ce qui est du reste qui s'est appuyé sur les données d'exploitation en 70 dont je ne connais pas la source des modèles sur la diapo que j'ai présentée il y avait sept modèles hydroclimatiques qui compilaient dans le cadre de l'exploit de 2070 mais je ne connais pas les mêmes très bien et bien je te remercie on va passer à la suite et donc je donne la parole à Lucille Mazot Aude Lagali et Maïwène Rochard qui vont nous faire la dernière intervention bonjour je souhaite tout d'abord excuser ma collègue Aude Lagali qui est malade donc du coup qui ne pourra pas participer donc je vais prendre du coup la parole un peu plus longuement dans la présentation donc je vais vous présenter du coup l'étude gestion quantitative qui porte sur l'analyse hydrologie milieu usage climat sur les territoires de deux stages le stage du haut taillier et allié aval donc en premier lieu un bref une brève description de l'établissement publicatoire qui est la structure porteuse des deux stages donc c'est un EPTB qui fait quatre principaux domaines d'action la gestion des ressources en eau stratégiques notamment avec la gestion de grands barrages tels que nos sacs et de vivrets qui ont pour objectif de soutenir l'étiage et de compenser du coup l'inondation sur la Loire un axe aussi de prévention et de réduction du risque d'inondation un pôle d'aménagement de gestion des eaux qui regroupe toutes les démarches sages contra-territoriaux et PTGE et un axe sur la stimulation de la recherche et le développement de l'inondation sur le bassin de la Loire en termes de particularité donc l'établissement publicoire porte six contrats territoriaux dix stages de PTGE en 2021 et du coup les gestionnaires de 12 ouvrages structurés donc en termes de contexte il est important que vous ayez connaissance que l'axe de l'Allier et de la Loire en termes d'étiage est soutenu par deux ouvrages NOSAC et Villerique qui sont situés en tête de bassin versant du bassin de la Loire et en termes de bilan on peut dire que cette gestion a permis d'éviter toute situation de crise depuis la mise en service de ces barrages donc en termes aussi de contexte c'est important de savoir qu'en termes de gestion quantitative déterminée dans le cadre des objectifs de soutien d'étiage de ces deux ouvrages il y a une différence à comprendre entre les débits d'objectifs de soutien d'étiage donnés aux à l'établissement pour réaliser son exercice de soutien des cages sur l'axe allié et la loi et les débits d'objectifs des cages qui sont fixés dans l'usage qui visent à satisfaire l'ensemble des visages en moyenne 8 années sur 10 donc ces deux termes à bien différencier en fait en termes d'objectifs et de différenciation aussi de typologie de débit donc pourquoi les deux clés se sont investies en fait dans la réalisation de cette étude gestion quantitative donc on avait des enjeux spécifiques communs d'amélioration de la connaissance de la gestion quantitative de la ressource en eau et une meilleure gestion des besoins et des milieux dans un objectif de satisfaire les besoins à long terme donc ça c'était nos enjeux identifiés dans nos deux PAGD après des objectifs aussi communs d'améliorer la connaissance d'économiser l'eau pour l'ensemble des visagers harmoniser et améliorer la gestion de crise et assurer le partage des ressources entre les visages pour en compte les besoins du milieu et le contexte du changement climatique pour information le PAGD du stage allié aval a été validé en 2015 et celui du Hautalier en 2016 donc on s'inscrit aussi dans les orientations du stage de la Bretagne et aussi une doctrine du coup donnée par la vraie coordinatrice du bassin de non-augmentation des prélèvements à létiage sur l'allié donc ce contexte et ses objectifs a permis à la clé de s'engager de s'engager dans la réalisation d'une étude de gestion quantitative donc voici le périmètre des études de l'analyse HMIC donc ça ça regroupe les deux territoires de stage donc le territoire allié aval et le territoire du Hautalier l'avantage c'est que ça couvre l'intégralité de l'axe réalimenté par le barrage de Nostak situé en lausère en tête de bassin versant donc c'est un territoire plutôt grand en termes d'études de 9024 km2 donc en termes de diagnostic de base qui a été établi du coup en 2015 et actualisé en 2018 donc au niveau du bassin allié aval on avait un constat d'un réseau de suivi insuffisant par l'État une forte sollicitation de l'allié et de sa nette d'accompagnement pour l'ensemble des usages et aussi une ressource en eau vivotcanique placée en réserve pour l'alimentation en eau potable il y avait quand même beaucoup d'affluents qui présentaient une fragilité des ressources en période des cages et des prélèvements qui semblaient les prélèvements autorisés semblaient satisfaire mais avec des besoins affirmés d'augmenter du coup les volumes prélevés au niveau du haut allié on était sur un autre contexte donc un déficit de connaissances aussi une ressource aussi fortement sollicitée classée à préserver pour l'alimentation d'eau potable dans le futur une fragilité de quelques affluents en période des cages et aussi une problématique de pénurie d'eau potable sur certains secteurs c'est rajouté en fait à ce contexte et à ce constat ce diagnostic une connaissance mise à disposition par l'état du fonds publicloir qui permet d'illustrer en fait les données d'Explore 70 sur l'hydrologie de nos bassins et cette étude montre par exemple au niveau du débit moyen du module que suivant le territoire et l'impact du coût du changement climatique à horizon 2050 sur le débit de module sur quelques points du territoire donc là on est environ à moins 20 à moins 40% du débit moyen à l'horizon 2050 l'exercice a été similaire pour le QMNA5 du coup là on voit l'accentulation du coup de la diminution des débits sur l'ensemble des débits des territoires concernés notamment sur l'axe allié on partirait sur une diminution des débits des tiages de moins 45 moins 40 à moins 55% souvent le positionnement sur l'axe allié donc ça c'était un constat qui a été présenté aux clés en 2017 et ça rajoutait du coup une crise de conscience et une volonté de travailler sur la gestion quantitative donc on a passé un marché en 2019 on est accompagné pour ce travail par le bureau d'études c'est à l'environnement CPGF Horizon et Aquabio donc un pilotage du coup inter-stage et un financement à 100% apporté par l'agence de l'eau et le FEDER Auvergonat donc le montant de cette étude est à hauteur de 930 000 euros donc on a construit en partenariat avec les acteurs techniques des territoires un cahier des charges et on travaille du coup en concertation en commission inter-stage globale notamment pour le lancement et pour la présentation des méthodologies on met en place aussi des commissions techniques et des commissions d'usagers pour travailler sur des données spécifiques par exemple au monde agricole ou industriel et des commissions techniques plus larges assez transversales en termes de représentation pour présenter les méthodologies et pour les valider en termes d'abstance décisionnel c'est la clé et le droit de la clé sur le bassin du Haut-Talier qui valide du coup toutes les phases de l'étude et sur le bassin lié à Val avec la mise en place du PTGE c'est le comité de territoire qui est en charge maintenant de valider les résultats de l'étude donc cette étude se construit en cinq phases donc une phase préliminaire qui était la mise en place de suivis hydrologiques épisométriques complémentaires à ceux de l'État et une phase d'état des lieux assez basique recherche de données et sur les prélèvements sur les rejets et la définition aussi des ressources disponibles aujourd'hui on est en phase de diagnostic qui vise à rechercher l'adéquation de besoins et ressources on va travailler sur une phase aussi prospective intégrant les effets du changement climatique et aussi l'évolution des pratiques sur le territoire on définira par la suite du coup les volumes et les débits prélevables pour chaque ressource et à hauteur de chaque masse d'eau aussi et on espère définir un programme d'action courant 2022 donc au niveau de la phase préliminaire on a rajouté sur les deux bassins 60 suivis complémentaires donc 39 sur le bassin allié aval et 21 sur le hôtelier et on a mis en place des suivis pyzométriques sur le bassin allié aval voilà on a mis en place aussi pour caractériser les besoins du milieu des analyses micro-habitats estimables et EVA sur l'ensemble du bassin donc tout le positionnement de station et la définition aussi des effets cibles ont été définies avec les acteurs du territoire et notamment les fédérations de pêche et l'OSB et on a collecté toutes les données nécessaires pour travailler pour avoir une connaissance des prélèvements et des rejets et aussi pour caractériser les ressources disponibles que ce soit hydrologie ou hydrogeologie donc c'est résumé du coup dans ces cinq encadrés donc on suite à une analyse des hydrologies des cours d'eau des données météorologiques et une reconstitution des délits naturels on a pu établir un état de juillet sur le fonctionnement hydrologique des eaux superficielles en termes de fonctionnement hydrogeologique des eaux tout-terraines on a pris en compte les données existantes relatives aux eaux tout-terraines et évaluer de façon très simple les relations de la rivière pour le bilan pression on a recolté du coup toutes les données disponibles sur les prélèvements l'évaporation aussi on a mis des hypothèses sur les évaluations et aussi sur les transferts et ce qui nous a permis aussi d'estimer des besoins par usage mettre en place des hypothèses lorsqu'on n'avait pas de données disponibles pour certains usages on a fait aussi des estimations de débit et des niveaux prémédiétiques minimum qui seront présentés dans le cadre du diagnostic et on a fait une analyse de la gestion des ressources existantes en termes d'aménagement d'arrêt de 4 sécheresses d'inventaire des structures de gestion d'interconnexion donc pour réaliser cette phase comme je vous l'ai dit on a essayé de valoriser le maximum de bases de données nationaux nationales que ça soit l'agent de l'eau la BLPE ADES ROE on a collecté toutes les données on a sollicité aussi les acteurs du territoire les acteurs aussi par usage on a fait des questionnaires des formulaires et des échanges avec toutes les structures AEP on a fait beaucoup de concertations et de réunions aussi avec les agriculteurs pour caler du coup la traduction de leurs données dans l'étude pour qu'ils donnent un avis favorable du coup aux données que l'on présente dans l'étude au niveau des industriels ça a été aussi des échanges bilatérales pour vraiment valider les données des NTE notamment sur les groupes éleveurs pour être sûr et certain d'avoir les bonnes données on a aussi travaillé sur la modalité de rejet pour qu'on comprenne bien la localisation du rejet et définir aussi un volume projeté mensuellement et on a fait des entretiens avec des questionnaires d'ouvrages spécifiques je vous ai nommé l'ouvrage de nos sacs donc on a eu des échanges avec le service technique qui gère nos sacs et on a identifié aussi d'autres ouvrages spécifiques que ce soit EDF VNF avec un gros prélèvement qui alimente un canal exploité par l'ENF on a fait des entretiens particuliers aussi pour comprendre l'organisation de l'irrigation collective mise en place dans le Puy-de-Dôme et aussi on a une station de ski sur le bassin à Léava et on voulait savoir du coup aussi le fonctionnement notamment de leur prélèvement pour leur cano à Niche voilà tout le travail qui a été réalisé pour l'état des lieux qui a été validé en juin 2021 donc dans la continuité de l'état des lieux on travaille actuellement sur le diagnostic qui vise à faire une analyse d'adéquation entre les prélèvements réalisés et réglementairement autorisés et la ressource disponible pour identifier des secteurs à attention il faut savoir que vu que l'axe allié est signé par nos sacs et cadré aussi par les dispositions d'âge spécifique on va établir du coup une méthodologie différente entre les affluents de l'axe allié et l'axe allié et ce qui nous a été demandé par le territoire qui n'était pas forcément enfin qui n'était pas du tout identifié dans les décharges qui a été travaillé en 2018 c'était d'avoir un diagnostic plus précis de l'année 2019 donc à la suite de ces diagnostics on va s'inscrire dans une analyse prospective qui a pour objectif de se projeter à l'horizon de 10 à 30 ans sur les besoins et les prélèvements à partir de l'évolution démographique d'activités consommatrices en eau et tout ce travail est fait en partenariat avec des acteurs et on se base sur les données des acteurs on va aussi déterminer à partir de modèles climatiques existants l'évolution des débits donc on va reprendre le travail qui a été fait par l'établissement publicoire sur Explore de 1970 et on le met à jour avec des données plus localisées notamment réalisées par un projet AP3C qui était sur Massif Centrale qui précise des projections climatiques à des points plus fins sur le territoire donc du coup cette analyse prospective c'est les attentes et quelles sont les évolutions attendues l'évolution de la ressource avec le changement climatique les évolutions des prélèvements pour satisfaire les besoins et quelles seront les incidences sur les milieux après l'ensemble de ces diagnostics permettront de définir sur une situation actuelle les territoires à tension et aussi une projection à 10 et 30 ans pour voir si ces tensions se confirment et à quel niveau on pourra avec ce diagnostic du coup définir des volumes prélevables on met en place une méthode qui est assez classique je pense en termes de volumes prélevables donc la difficulté de la définition des volumes prélevables c'est la ressource ne fait que changer d'une année à l'autre et d'un mois à l'autre et donc du coup c'est de trouver aussi des références donc le volume prélevable sera bien le volume on va d'abord définir la ressource du coup disponible un volume de bon fonctionnement pour s'approprier le milieu et là on définira du coup le volume prélevable mais la difficulté c'est d'avoir une donnée de référence du coup sur laquelle se baser pour définir du coup ce curseur entre le volume de bon fonctionnement et le volume prélevable donc du coup il y a différents cadres qui sont qui nous sont donnés notamment par le d'âge donc les DOE qui sont fichés par le dâge donc nous on n'en a que sur l'axe allié et il est demandé qu'un bassin présente une gestion équilibrée si ces débits d'objectifs sont respectés 8 années sur 10 donc nous on s'est basé comme débit de référence le débit qu'un climat est inférieur le débit de cours d'eau est inférieur à cette valeur en moyenne une année sur 5 donc deux années sur 10 donc on a fait l'exercice sur les débits moyens et les débits quinquennal sec et on va définir du coup deux types de volumes prélevables en année moyenne et en année quinquennal sec donc ces volumes prélevables seront définis par des secteurs donc une grosse cartographie en fait avec des points de calcul à l'échelle de masse d'eau donc ils seront à comparer un volume prélevé par sous-secteur en situation actuelle et en situation future et un volume prélevable d'après le âge de l'Oise-Bretagne actuelle ou future notamment sur l'axe allié alors on va déterminer du coup les volumes prélevables et les débits consommables hors et durant la période des cages compatibles avec le maintien des débits et les niveaux qui sont les minimums garantissant le bon état d'élimine aquatique on va confronter aussi les volumes proposés et les volumes actuels prélevés et autorisés notamment encadrés par des dispositions d'usages et proposer des scénarios de répartition de ces volumes et débits prélevables par usage et par entité hydrologique et hydrologique cohérent donc l'objectif à la suite de la détermination de ces volumes prélevables c'est d'établir des actions et dans le cahier des charges du coup on a mis trois axes trois volets prioritaires pour continuer l'acquisition de connaissances avec le suivi hydrologique et pésométrique notamment quand on aura fixé pour suivre du coup les débits et voir si ces DOE sont respectés 8 années sur 10 suivre aussi les prélèvements parce qu'on voit que c'est des données qui sont essentielles et qui sont très qui sont difficilement en fait les données précises sont difficilement disponibles on a mis beaucoup de temps du coup à la recherche de ces données notamment pour l'irrigation donc on souhaite capitaliser cette donnée plus facilement dans le futur et mettre en place des indicateurs de suivi de consommation sur l'ensemble du territoire en thème réglementaire on peut très proposer une adaptation possible des dispositions d'usages comme il nous l'est proposé sur les affuents proposer du coup des nouvelles valeurs des OE et si besoin réviser les arrêtés 4 pécheresses qui sont mises en place sur nos territoires et bien sûr ça va engendrer du coup une révision du PAGD et du règlement message qui vont intégrer notamment les vôles des vôles définis dans le cadre de cette étude il y aura aussi des actions d'objectifs sûrement sur les économisaux qui nous est demandé donc préciser les recommandations dans le PAGD estimer aussi les volumes économisés grâce à la mise en place de ces actions et évaluer du coup financièrement ces actions donc la continuité logique nous de l'étude HMIC sera de construire du coup un PTGE qui est déjà en phase d'élaboration sur allié aval voire un PTGE sur le haut allié pour mettre en place l'ensemble de ces actions donc voilà donc en termes de suivi pour cette étude je suis l'étude HMIC sur le parti allié aval et c'est Aude Lagalie qui suit l'élaboration sur le haut allié merci de votre attention je vais du coup laisser la parole à ma collègue merci Lucie on ouvre juste le diaporama on peut peut-être en profiter pendant que le diaporama souffre pour que je pose quelques petites questions oui Céline Tycho-IP demandait si le coût de l'étude prévoyait les suivis supplémentaires mis en place oui la phase périminaire oui 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 en effet les 60 points le coût est intégré dans les 930 000 d'accord ensuite comment les usagers s'approprient ou pas la définition de ces débits objectifs volumes prélevables alors on a eu beaucoup de temps justement à faire comprendre on travaille sur les statistiques de débit notamment le débit moyen et le débit quinquennat sec sont en fait des statistiques et ça on a mis on a mis du temps en fait à faire comprendre notre méthode d'évaluation en année moyenne et en année quinquennat sec donc on a fait beaucoup de réunions concertation notamment de la part avec le monde à l'école donc c'était difficile mais je pense que la méthode maintenant est comprise on a fait la concertation pour expliquer la méthode très bien et une dernière question avant de donner la parole à Maïwen lors de la première session des webinaires donc Laure Butel avait demandé aux intervenants ce qu'il pensait du projet AP3C il lui a été répondu que ce projet n'a été validé par aucune instance ou comité scientifique contrairement aux données du GIEC comment intégrez-vous le projet AP3C quelle place lui donnez-vous dans l'étude HMUC et est-ce que vous êtes heurté à cet argument nous sur le territoire c'est quand même des données de référence donc peut-être que ce n'est pas les données du GIEC mais c'est quand même un climatologue de l'Éto France qui travaille sur les projections de climat c'est un travail quand même assez scientifique je pense non contesté sur le territoire après moi je ne suis pas vrai que s'il y a des scientifiques des chercheurs qui peuvent critiquer du coup les données nous ce qui nous a été présenté ça paraît assez robuste après je ne sais pas qui évalue du coup le travail produit dans AP3C mais en tout cas le climatologue a toutes les références scientifiques pour permettre de faire cet exercice et ça fait déjà plus de 6 ans en fait qu'il y travaille donc après c'est un jugement je ne sais pas qui l'a apporté ce jugement c'est un chercheur confirmé dans l'analyse climatologique il n'y avait pas lors de la première session on a eu une personne qui avait fait une critique c'était pas vraiment une critique mais qui avait parlé de la fiabilité des données par contre les experts qui avaient fait leur intervention ne connaissaient pas plus que ça le projet en tout cas on n'avait rien de solide pour l'instant voilà alors ce projet a été fait à la demande des champs d'agriculture donc ça intègre une intégration toute globale pour en fait permettre une évolution des pratiques en adaptation au changement climatique donc il y a un volet climat du coup qui fait des projections plus fines à l'échelle des départements qui sont concernés par ce projet donc après quand on discute la démarche les projections sont faites avec des données locales avec peut-être des chroniques certes plus courtes mais ça respecte les méthodes de projection qui peuvent être faites au niveau national ou mondial c'est les mêmes méthodes sauf avec des données plus locales voilà ce que je peux en dire moi j'ai simplement pris en compte ces données-là et en tout cas le bureau d'études Césame pour l'instant ne m'a pas dit que ces données ne pouvaient pas être intégrées à l'échelle du bassin à lille on essaiera pour la prochaine session sur l'agriculture justement de faire intervenir une des personnes de ce projet comme ça ce sera l'occasion de débattre et de discuter tout ça voilà Maïwan je te laisse la parole il reste un quart d'heure donc voilà je te laisse gérer le temps comme tu le souhaites merci donc je suis Maïwan recherche chargée de mission du projet de territoire pour la gestion de l'eau du bassin à l'éaval donc même si Lucille a fait des présentations pour l'étude HMUC je vais revenir plus spécifiquement sur le sage à l'éaval sur lequel porte qui est le périmètre du PTGE le PTGE porte entièrement sur le périmètre du sage donc on est un très grand territoire avec une superficie de plus de 600 km² et on a trois régions concernées cinq départements 27 EPCI donc on a un certain nombre d'acteurs en tout cas du côté collectivité territoriale qui sont impliqués et concernés par la démarche en termes d'émergence du PTGE on a la particularité d'avoir été identifié en fait par les services de l'État comme territoire propice à la mise en place d'un PTGE donc on n'a pas du tout un contexte comme peuvent l'avoir d'autres PTGE de projets agricoles notamment de stockage qui ont conduit à l'émergence à la mise en place d'un PTGE nous c'était vraiment le fait qu'il y ait une étude HMIC qui est en cours et l'identification du territoire dans l'instruction du gouvernement parce qu'on a aussi plusieurs enjeux qui correspondent à la mise en place d'un PTGE donc notamment des enjeux climatiques Lucille en a parlé un peu tout à l'heure des enjeux environnementaux avec beaucoup de sites protégés des parcs naturels régionaux et l'axe allié qui est très important et la chaîne des puits qui représente les principales ressources en eau du territoire on a aussi de gros pôles urbains donc on a des enjeux industriels on a aussi un potentiel agricole important donc on a des enjeux agricoles et évidemment des enjeux d'alimentation en eau potable donc tous ces éléments peuvent conduire à des pressions sur la ressource qui peuvent conduire à des tensions entre les usagers donc ce PTGE a vraiment émergé pour anticiper des tensions potentielles et la gestion de la ressource en prenant en compte la bête du changement climatique mais on n'a pas de déficit avéré pour le moment donc je vais juste redéfinir un petit peu ce qu'est le PTGE c'est un projet une démarche qui est encadrée par l'instruction du gouvernement du 7 mai 2019 qui fait suite à une première instruction de 2015 qui a donc été révisée on va dire remise à jour suite aux assises de l'eau et à la cellule d'expertise de gestion quantitative menée par le préfet donc c'est un outil de gestion quantitative de la ressource en eau même s'il ne laisse pas de côté l'aspect qualitatif de la ressource et cette démarche a pour but d'aboutir à un programme d'action qui permet de mettre en adéquation les besoins et les ressources en eau en anticipant et s'adaptant au changement climatique et en respectant la bonne fonctionnalité des systèmes on doit aboutir à ce programme d'action avec de la co-construction et ce programme d'action doit demander l'implication de tous les usagers dans le développement du territoire les particularités on va dire de cette démarche par rapport à d'autres démarches relatives à la gestion de l'eau c'est tout d'abord le décloisonnement au domaine de l'aménagement du territoire la prise en compte du dynamisme économique du territoire et garder cet aspect aussi bonne fonctionnalité des systèmes aquatiques ne doit pas être mis de côté donc en ce qui concerne le PTGE allié à Val on a une phase d'élaboration on est actuellement en phase d'élaboration et il a été identifié par les services de l'État en 2019 et il a été lancé en décembre 2020 donc il est piloté par la clé du SAGE allié à Val et qui est appuyé par les services de l'État et il est porté par l'établissement public loire qui est la structure portée du SAGE donc pour le je reviens donc aux phases d'élaboration et de mise en œuvre l'instruction du gouvernement cadre la mise en place des PTGE et elle demande à ce qu'il y ait une phase d'élaboration qui doit durer de 2 à 3 ans et une phase de mise en œuvre qui doit durer de 6 à 12 ans donc en fait c'est la durée des programmes d'action pour le PTGE allié à Val dans la phase d'élaboration on a défini une première étape qui est de faire un diagnostic du territoire je redétaillerai un peu plus tard une deuxième étape qui est la définition de volume prélevable pour ensuite identifier des volumes d'eau à économiser à travers les différentes actions ensuite en troisième étape l'élaboration de programmes d'action et en dernière étape une analyse économique et financière des programmes d'action qui est un outil d'aide à la décision pour choisir le programme d'action final donc ces étapes sont aussi décrites dans l'instruction du gouvernement et insistent sur le rôle de l'analyse économique et financière des programmes d'action pour faire le choix justement le plus judicieux on va dire pour la collectivité dans son ensemble donc je refais le lien du coup ici avec l'étude HMUC je referai un parallèle en fin de présentation mais on s'est vraiment appuyé du coup sur cette étude pour faire le diagnostic notamment du PTGE et la définition des volumes prélevables donc on a défini un diagnostic qui comprend donc principalement l'étude HMUC avec le diagnostic d'adéquation besoin-ressource actuel et à venir avec la phase d'analyse prospective et on a voulu compléter aussi avec un état des lieux socio-économique qui permet de faire une photographie du territoire pour décrire les activités économiques en lien avec l'eau notamment aujourd'hui sur le territoire et un état des lieux aménagement pour essayer d'analyser comment les différents programmes d'urbanisme prennent en compte la gestion de l'eau prennent en compte la gestion de l'eau donc ces éléments intègrent à la fois une photographie du territoire et aussi une prospective qui sera complétée par la suite pour essayer d'intégrer les effets potentiels du changement climatique sur ces différents éléments et sur la ressource en eau ensuite en deuxième étape donc la définition des volumes prélevables sera proposée par le bureau d'études dans le cadre de l'étude HMC mais on aura aussi des phases de concertation dans le cadre du PTGE pour vraiment avoir des volumes prélevables spécifiques pour ensuite donc pouvoir définir quels volumes seront économisés en fonction des territoires qui auront été définis comme déficit quantitatif ou en excédent pour voir comment articuler tous ces éléments sur le territoire ensuite les étapes 3 et 4 sont plus spécifiques à l'élaboration et au choix du programme d'action donc le programme d'action doit contenir plusieurs éléments qui sont décrits aussi dans l'instruction du gouvernement en annexe elle insiste donc sur la sobriété des usages et l'optimisation de la gestion de l'eau avec notamment des économies d'eau et sur les solutions sans regret qui doivent être bénéficiaires quelle que soit l'ampleur du changement climatique on a vu pas mal cette notion dans la présentation des agences de l'eau tout à l'heure en ce qui concerne le stockage il faut favoriser au maximum les possibilités en termes de multi-usage il faut aussi favoriser les solutions fondées sur la nature et la transition agroécologique et le décloisonnement des approches dont j'ai parlé au début de la présentation et enfin la dernière étape consiste à analyser économiquement donc c'est-à-dire d'un point de vue collectif et financièrement d'un point de vue individuel donc pour les financeurs et les bénéficiaires directs on va dire des actions permettra donc de faire le choix du programme d'action qui doit être profitable à l'intérêt général et aux principaux bénéficiaires à partir de l'étude HMUC à la base est prévue aussi pour avoir une phase 5 qui est de proposer une stratégie d'action de gestion de la ressource donc nous on va la mêler un peu plus au PTGE au final on n'aura sûrement pas le temps d'avoir une version aboutie dans le cadre de l'étude HMUC mais on reprendra la main plus pleinement dans le PTGE donc j'ai simplement fait cette diapo pour montrer les synergies entre l'étude HMUC et la démarche PTGE pour montrer que c'est vraiment une force d'avoir une étude HMUC en cours pour faire la première étape au moins du PTGE qui est de faire le diagnostic d'adéquation de noix ressources donc on s'appuie vraiment sur les phases 1, 2 et 3 de l'étude HMUC pour la phase 1 du PTGE ensuite la phase 4 qui est donc la quantification des volumes et des débits consommables correspond à la définition de volumes prélevables dans le PTGE mais toujours avec un aspect plus approfondi pour la concertation et la co-construction et enfin le programme de gestion comme bien le dire qui correspond aux phases 3 et 4 du PTGE pour terminer je fais un petit point sur les points forts et les points faibles qu'on a déjà identifiés parce que comme j'ai dit au début on est encore en phase d'élaboration et on est pour l'instant même en phase de définition de la gouvernance et de la méthodologie en attendant entre guillemets les résultats de l'étude HMUC du diagnostic HMUC donc en point fort le fait que le changement climatique soit vraiment perçu par les acteurs fait qu'on a quand même des acteurs qui veulent s'investir sur le territoire qui s'emparent du sujet l'existence d'un SAGE aussi permet d'avoir des réseaux d'acteurs existants et d'avoir une structuration plus fluide que s'il fallait tout construire depuis le début donc l'étude HMUC qui est en cours aussi comme je l'ai dit précédemment et enfin le décloisonnement qui permet d'avoir des acteurs aussi comme notamment les EPCI qui sont intéressés par cette démarche mais qui ont parfois du mal à voir comment l'articuler justement avec l'aménagement et l'urbanisme donc c'est un point fort en termes de gestion de la ressource en eau d'articulation entre la gestion de la ressource en eau et les différents documents justement d'urbanisme en point faible j'en ai parlé rapidement au début mais on a un très grand territoire ce qui fait que pour la concertation c'est pas toujours évident à appréhender et on a forcément des enjeux très différents et qui dépendent beaucoup du secteur des sous-bassins hydrographiques mais aussi des bassins économiques en fonction des répartitions industrielles agricoles etc et enfin en termes de récupération des données comme dans la plupart des études on a eu un peu de mal à tout récolter dans les temps on va dire ce qui a rallongé l'étude HMC d'un an plus le Covid voilà merci pour votre attention merci à vous alors est-ce que nous avons des questions il y en a déjà pas mal qui ont été posées je ne sais pas si quelqu'un souhaite prendre la parole peut-être pour réagir à cette présentation alors vous avez peut-être faim aussi bon bah écoutez s'il n'y a pas de questions je vais conclure sur cette présentation alors je partage l'écran hop et bien donc cette session touche maintenant à sa fin je remercie l'ensemble des intervenants mes collègues Laura Gendro et Nicolas Vallée qui était à la technique pendant cette présentation l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse qui participe au soutien financier de cette action je vous rappelle aussi que les supports de présentation et les liens de rediffusion de cette session vous seront transmis cet après-midi ou demain on vous fera aussi parvenir le lien pour la troisième session le vendredi 26 novembre voilà donc c'est dans dans 15 jours quasiment vous ferez attention l'horaire n'est pas le même pour les prochaines sessions les horaires ce sera donc l'après-midi à 14h et donc lors de cette troisième session qui aura lieu le 29 novembre on parlera d'agriculture il y aura des retours d'expérience de collectivité mais aussi un retour d'expérience d'un agriculteur qui a adapté ses pratiques et ça sera vraiment très concret donc j'espère vous retrouver lors de cette session je vous rappelle que les inscriptions sont encore en cours vu qu'on vous propose des liens de rediffusion vous pouvez avoir accès sans problème aux autres aux autres sessions donc vous pourrez participer les revoir par la suite et que cette inscription permet de visionner les cinq sessions ou de les revisionner un dernier point également si vous avez des retours d'expérience intéressants à partager avec le reste du réseau régional et bien n'hésitez pas à contacter ma collègue Nathalie Perrin donc il y a son mail qui s'affiche à l'écran voilà ça permet de faire partager vos expériences dans le cadre des actions de Lara voilà et bien j'espère vous retrouver nombreuses et nombreuses le 29 novembre je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt à bientôt